logiquement ça va être plus en direct on va voir ça dans un instant ça y est, ça marche on va prendre enregistré et bien un grand bonjour et grand bonsoir à vous merci vraiment de votre présence ce soir car aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est peut-être important pour vous qui est le design de la maison la partie de la structure, la matière la chose qui fait toute la différence qu'on a l'impression de se dire qu'on habite vraiment dans une maison quelque chose qui est palpable donc ce soir je suis accompagné de Bruno comment vas-tu Bruno ? ça va bien, je vous donne un grand salut à tout le monde et puis on est là pour vous accueillir et écouter vos questionnements cool et bien en réalité ce soir vous avez certainement des questions en lien avec les murs la toiture les fondations etc etc vraiment donc on parle vraiment du bâti en soi il existe un cours qui avait déjà été tourné pour ça donc je vais vous donner accès au cours mais ce soir j'aimerais qu'on puisse récolter vos questions et qu'on puisse un petit peu rester dans le domaine des fondations puis après on va rester dans le domaine du mur et de la toiture etc etc donc si vous avez des questions assez spécifiques et que vous voulez savoir c'est quoi le meilleur des deux trucs et tout ça on va faire en sorte d'aller chercher l'information ensemble ce soir pour vraiment vous répondre spécifiquement donc pour ça le mieux c'est de vous faire rentrer en vidéo donc vous allez apparaître avec nous en vidéo et la première question que je vais vous poser c'est est-ce que vous avez où est-ce que vous en êtes dans le cours ? dans le module est-ce que vous avez déjà vu le module 1.1.2.3.4.5.6 etc n'hésitez pas à écrire et si vous ne savez pas vous mettez j'en suis à la moitié j'en suis à la trois quarts du cours du module 1 ou un peu plus ou un peu moins donc là pourquoi je vous parle du module 1 c'est parce que c'est un peu une synthèse de ce qui est en rapport avec le premier module donc voilà alors n'hésitez pas à activer votre caméra salut Christian cool décevoir salut Agnès il est possible que si vous êtes salut Clarence si vous avez déjà vu le cours précédent enfin si vous êtes un ou une ancienne étudiante et bien c'est possible qu'il y ait une partie du cours que vous avez déjà vu et que ce webinaire là est une sorte de rappel donc n'hésitez pas à en profiter pour pouvoir vous poser des questions plus précises alors les personnes qui refusent de passer en vidéo ne vous inquiétez pas vous pouvez m'écrire je vais vous écrire dans le chat pour qu'on puisse continuer à discuter et entendre vos questions donc j'attends de votre part que vous écrivez dans le chat j'en suis au module 1 j'en suis la moitié j'ai commencé le module 2 j'ai rien commencé du tout et c'est catastrophique vous avez le droit c'est pas grave on va pas vous gronder comme à l'école on n'est pas à l'école ici on est entre adultes donc il n'y a pas de problème là-dessus alors ah bah Agnès on entend ta voix si tu veux nous dire pardon désolé oui j'ai fait le 1.4 je suis allée jusqu'à 1.4 il faut que je commence 1.5 voilà très bien voilà le module 1.4 c'est le module où Bruno intervient et on pourrait dire que c'est pas le module le plus facile à digérer tellement il y a d'informations tellement c'est dense donc il n'y a pas de soucis alors je suis perdu je ne vous vois plus hop ça y est vous êtes là alors je continue à lire un peu vos retours merci déjà de répondre à la question c'est vraiment très très apprécié Colette dit j'en suis avec la moitié du module 1 Sandrine je suis arrivé à 3 quarts du module 1 j'imagine Clarence terminé le module 1 Christian 4.1 alors là on a de l'avance c'est cool merci Christian comment puis-je activer ma vidéo j'ai récommencé Frédéric pas de problème si tu as récommencé pour activer ta vidéo je vais chercher si je ne t'ai pas invité entre temps pour que tu puisses être en vidéo voilà ensuite Christine j'ai fini le module 1 et début du module 2 Vini Nico nous sommes au 1.5 Isaac j'ai commencé le module 1 mais quelques soucis pour comprendre où trouver les cours et vidéos on va en parler s'il y a besoin Isaac ça me fera plaisir Nina j'ai terminé le 1.6.5 cool Asus alors Asus je t'invite à renommer ton nom pour que ce soit plus fun parce que Asus c'est une marque d'ordinateur ce n'est pas toi donc je suis inscrit hier j'ai hâte de commencer le module 1 cool on se retrouve au module 2 à Valence avec plaisir Colette pas de problème pour la vidéo Antoine 1.6 Valérie 1.7 Christine ouais Frédéric t'as trouvé excellent alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous partager mon écran hop là alors petit il faut que je retrouve mon 3 ah c'est original ça il est où ah il est là c'est parce que il est derrière mon zoom je vais chercher mon partage d'écran ça y est maintenant j'y vais alors je passe un peu de toute façon tu peux rappeler qu'il y a une vidéo spécifiquement pour apprendre à se servir des outils tout à fait alors quand tu dis une vidéo pour s'asservir des outils qu'est-ce que tu entends par là parce que là c'est très large je compte sur toi pour donner des compléments de précision non mais ça veut dire quoi est-ce que tu viens de dire c'est quoi le contexte parce que là je vais pas te dire de bêtises c'est-à-dire que pour ceux qui savent pas trop servir de zoom ou qui savent pas trop chercher les les cours il y a il y a une vidéo explicative alors quand on arrive à se connecter sur la plateforme Adap c'est sûr que si cette étape là elle n'a pas été réalisée pour pouvoir se connecter à la plateforme Adap c'est compliqué mais une fois qu'on est sur la page d'accueil la plateforme Adap ça explique comment se connecter ensuite si c'est vrai si vous n'avez pas trop l'expérience vous pouvez cliquer sur les participants et vous cliquez sur votre propre nom pour pouvoir renommer par exemple si je vois Clarence Thierney tu pourrais cliquer sur ta propre vidéo les trois petits traits qu'il y a au haut à droite tu pourrais faire cliquer sur renommer et en faisant ça tu peux mettre un C majuscule à Clarence mettre un espace avec Thierney c'est fait mais ça ne le fait que pour cette vidéo là si tu veux que ça soit pérenne pour l'avenir il faut le faire à l'intérieur de la plateforme de Zoom et ça c'est dans son compte personnel de Zoom pour pouvoir le faire à chaque fois et c'est hyper intéressant de faire ça parce que comme on le voit avec Virginie elle a marqué 06 avec l'objectif éventuellement de rester à habiter dans le 06 ou Christian qui est dans le 17 et donc suivant le département dans lequel on est ça peut être intéressant de laisser seulement le département qui nous intéresse parfois c'est intéressant aussi de marquer une petite flèche en disant je suis dans le 06 et je vais habiter dans le 17 ou inversement tout dépend de la fraîcheur dans laquelle on se trouve ok allez je vous partage mon écran et on va commencer avec le Vigny et Nico merci de demander le partage d'écran comme ça vous allez pouvoir je vais pouvoir vous ajouter ça va être plus pratique alors est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran cool et la bonne nouvelle vous savez quoi c'est que vous êtes en train de suivre une formation sur les scénarios alors moi ce qui m'intéresse ici c'est que vous puissiez échanger entre vous et pour ça et bien je vous invite à ouvrir votre micro et de dire qu'est-ce que vous avez en tête qu'est-ce qui est important pour vous par rapport à la structure de la maison j'ai dit quelques mots au démarrage donc est-ce que c'est quoi les éléments que vous connaissez dans la structure du bâtiment qui est essentiel et que vous aimeriez qu'on aborde ce soir pour savoir si vous voulez qu'on débarde le sujet qu'on avait prévu ou si on est bien ciblé donc allez-y écrivez dans le chat ou activez votre micro et dites un mot-clé d'un des éléments ou deux trois éléments qui ont lien avec la structure du bâtiment qui vous semblent importantes on parle bien de structure on parle pas de rideau on parle pas de la finition vous m'entendez ? oui on t'entend c'est Frédéric pour ce qui me concerne c'est un projet qui pourrait intéresser une très vieille construction en pierre et effectivement je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup beaucoup de fondations mais les murs sont très larges et montés en pierre et à la chaux voilà excellent merci donc à première vue on va parler des murs et on va parler de murs en pierre ça marche c'est top vous m'entendez ? oui oui super salut salut à tous donc moi j'ai un projet d'autoconstruction dans le 06 et donc simplicité de construction vu qu'on n'est pas des professionnels du bâtiment et idéalement alors j'ai vu le module sur les fondations de ce que je comprends de ce module le béton est quand même assez inévitable et creuser le sol est quand même assez inévitable dans tous les cas et je voulais creuser un petit peu là-dessus parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris s'il n'y a pas de possibilité en fait de prévenir enfin quelle est la meilleure solution pour préserver le sol au maximum donc ça ça fait partie de mes priorités pour cette autoconstruction donc on va parler des fondations et on va essayer de trouver une solution après il est nécessaire parfois d'avoir à ancrer la maison dans le sol un peu comme quand tu vois un bateau qui a une voile il a une quille aussi qui est dans le fond pour que quand le vent le fasse pencher il puisse ne pas chavirer parce qu'il a une quille qui l'ancre un peu sinon autre exemple l'arbre qui a des racines la maison doit avoir un peu des racines mais il existe d'autres solutions et on va chercher à voir qu'est-ce qui est pertinent avec la fondation cool j'ai une petite précision sur ma question c'est que le constructeur que j'ai présélectionné à peu près qui est un constructeur en palette en sature palette me parle de fondation en pneu de fondation en gravier donc pareil ça j'ai pas vu ça dans le cours de fondation voir si c'est viable ce qu'il me dit ou si c'est un peu n'importe quoi je suis impressionné qu'il propose ça mais ça veut pas dire que c'est négatif c'est-à-dire que je suis étonné des assurances qu'il a pour pouvoir te proposer ce genre de fondation là d'accord ou autrement j'ai loupé une grosse marche et que si ça elle n'a plus actualisé non parce que oui Nina a dit qu'elle était en autoconstruction donc il peut proposer des choses qui sont pas sous sa responsabilité décennale dans les fondations voilà merci d'avoir été attentif parce que comme je faisais petites actions j'ai loupé ce détail qui est la marche en question merci Nina pour ta question Ania je te vois lever la main oui moi je suis dans le cadre d'une rénovation et ce serait éventuellement parce que je suis pas sûre de faire ça mais bon voilà on est là pour explorer ça serait pour la cuisine qui est une cuisine d'été qui pour le moment est avec un j'ai une base en ciment et le ciment est cassé et j'ai un un maçon qui m'a dit qu'il fallait refaire un ourdi au-dessus de 50 cm au-dessus ou parce que la base était était mouvante et que je pouvais pas rester là-dessus et ma question c'était est-ce que c'est obligatoirement un ourdi en ciment ou est-ce qu'il y a moyen de faire autre chose là on est sur une question qui est hyper spécifique qui sort un peu du cours général et c'est un peu un défi de répondre concrètement à ta question peut-être que je suis hors sujet et puis on verra ça c'est pas que t'es un sujet c'est que c'est limite un coaching pour pouvoir analyser spécifiquement ce que tu as pour pouvoir faire une réponse précise mais ça veut pas dire qu'on peut pas au moins en tout cas tourner autour de la réponse parce que c'est important de l'aborder mais après quand on a seulement un ourdi de béton sur l'ensemble de la maison l'impact n'est pas le même que si on construisait l'ensemble de la maison en parpaing c'est pas la même écologiquement c'est pas le même impact ok là en fait c'est une pièce mais bon ok ah pardon j'avais pas peut-être passé du doux c'est juste une pièce ouais 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 je comprends bien c'est une superficie de 40 mètres carrés qui est attenante quoi ok merci Agnès alors je vois que t'as levé ta main je sais pas si ton prénom c'est Yannick parce que normalement Petit Jean si c'est ça c'est Yannick autant pour moi oui c'est ça Petit Jean ouais c'est ça mes parents avaient pas la traduction je crois pourtant je suis en automne mais oui voilà c'est ça donc c'est bien Yannick et depuis que j'habite plus en Bretagne parce que j'habite dans l'Aude on me fait beaucoup moins la remarque effectivement donc moi j'habite dans l'Aude je suis vraiment dans la limite des Pyrénées-Odoises donc c'est pas l'Aude de Narbonne et voilà hyper littoral et très chaud nous c'est plutôt 400-600 mètres d'altitude et donc on a un projet avant de partir sur ton projet ma question était savoir quel était l'élément de la structure que tu voulais aborder c'est ça nous en fait on est plus sur la rénovation donc ce qui nous intéresse c'est là on est sur des questionnements autour de l'isolation extérieure et alors peut-être dire aussi qu'on vient de finir on est deux avec mon conjoint à regarder les vidéos on vient de finir le module on est au 1 en 9 on a fait le quiz voilà super félicitations merci alors Isaac a écrit pour moi les murs me semblent important la constitution des murs surtout ça rejoint un peu la demande aussi Vigny et Nico les ponts thermiques ça on ne va pas l'aborder spécifiquement en détail mais j'avoue que c'est un sujet qui m'éclate parce que les ailettes qui permettent de refroidir les bâtiments en plein hiver c'est quand même étrange ou réchauffer le bâtiment en plein été évidemment c'est tout aussi étrange Christine la résilience alors ça on ne va pas l'aborder de façon très spécifique vu qu'on parle de structure mais c'est clair qu'une structure qui a de la résilience c'est très 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 pertinent parce qu'on cherche quand même une certaine durabilité dans le temps peut-être que ça va être on va rebondir là-dessus donc rénovation ancien bâtiment ancien bâtiment pour Pierre pardon en Pierre pour Christian j'ai inversé donc Christian demande aussi qu'on aborde le sujet de la construction en Pierre Isaac la terre crue principalement on ne va pas l'approfondir mais il y a un cours spécifique sur la terre crue Colette le bois bois principalement j'hésite encore pour l'isolation en paille quand on a une isolation en paille très souvent on a une structure en os à turban et Valérie le toit merci Valérie de parler du toit je pense que ça sert à l'intéressant ça va être pertinent Agnès le joint creux alors on ne va pas aussi loin et aussi précisément dans l'enjeu des joints creux par rapport au mur mais peut-être que ça peut être pertinent de te nommer genre discrètement un enduit isolant qui s'appelle la diatonite parce que c'est un drôle de nom la diatonite tu peux explorer ça non mais la le joint creux ça dépend ce qu'on veut appeler le joint creux parce que est-ce que c'est entre les pierres ou c'est autre chose exact moi j'ai été focalisé entre les pierres en effet Nicolas rêve d'un toit recouvert de liège intéressant cool bon je pense qu'on va pouvoir avancer déjà avec pas mal de ça ces questions-là alors comme il y a eu des questions en lien avec la fondation on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet de la fondation et je vais avancer un petit peu juste pour information on n'a pas tout le savoir et donc c'est possible qu'à un moment donné on fasse appel à vous également parce que c'est probable que ce que nous on sait c'est pas grand chose ce que vous vous savez que vous ne savez pas comme nous c'est cette partie-là mais à nous tous on a peut-être moyen d'aller accéder à l'information qui se trouve dans l'infinité l'infini donc n'hésitez pas à faire appel à l'intelligence collective et donc si vous avez des idées à nous proposer c'est très pertinent pour aller un peu plus à l'essentiel ce soir j'ai envie de vous parler donc des fondations le plancher les murs il n'y en a pas un qui m'a proposé le plancher à part si je l'ai loupé et du coup je trouve ça pertinent quand même d'avoir un sol sur lequel marcher dans la maison les murs les fenêtres et les portes le toit et voilà donc là on va se limiter à ces sujets-là ce soir et comme on va chercher à répondre aux questions je vais on va les chercher j'ai presque 200 slides donc je ne vais pas vous les passer toutes ce soir vous pouvez y avoir accès dans le webinaire précédent où là j'ai vraiment fait la lecture du cours en vous lisant tout ce qu'il y a dans tous les éléments mais là si je vous ai posé la question sur quoi vous voulez qu'on aborde les différents sujets et bien on va aller un peu plus précisément dans ce domaine-là Renaud est-ce que tu voulais préciser quelque chose par rapport à ça ? Non, non je suis à l'écoute du planning là excuse-moi j'ai cru que j'arrête à démarrer comment ça yes alors juste pour rappel les fondations en gros elles évitent les fissures le terrain qui s'effondre un petit peu et donc l'intention c'est d'être capable de répartir le poids qu'on y en a sur la fondation elle-même et également anticiper un peu le vent donc on va chercher à concevoir des fondations qui vont éteindre l'équation avec ça et également en termes de risque éviter que les fondations soient soumises au gel donc on va faire en sorte que la semelle de fondation soit hors gel donc la structure de fondation c'est vraiment spécifiquement au terrain c'est le terrain qui va parler qui va donner une information très spécifique pour nous dire que c'est réalisable ou pas et ce terrain-là on va chercher en gros le bon sol et ce bon sol-là on va avoir si on a un mauvais sol il va falloir creuser un peu plus profondément pour aller chercher soit avec une semelle soit avec un puits soit avec un pieu ou une barrette qui peut être en plusieurs matières qui peut être en métal en bois ou en béton le puits ou le pieu peut être dans ces trois matières généralement la semelle va être plutôt en mode béton sauf quand on est dans une autoconstruction là où un petit peu joué entre la semelle et le radier alors le radier on voit qu'il est uniquement dans un bon sol on voit qu'à la couleur il est vraiment lié à la capacité au sol à pouvoir tenir une maison qui va être posée sur un bon sol donc Nina par exemple pour ta question sur les fondations est-ce que c'est une bonne idée ou pas de partir sur des fondations avec des pneus par exemple eh bien c'est envisageable si on part sur cette logique de radier parce qu'on est directement sur un bon sol mais une fois encore je répète c'est le terrain qui parle donc il faut s'assurer que tu as pu faire une étude géologique et que pas le géomètre mais le géomètre comment on dit déjà le technicien qui a fait l'étude du sol puisse te confirmer que ton sol a un bon sol tout de suite en première en première en surface de sol sinon il va falloir chercher des nouvelles technologies pour pouvoir y répondre donc ici on a une semelle mais si on part sur le radier je vais chercher une image avec radier tout d'instant je me rends compte que j'ai pas une image très explicite je prends mon coup d'œil et en somme on pourrait avoir un sol ah tiens si elle est là on va avoir le bon sol on va par exemple mettre des ballastes du sable de l'isolant alors ça c'est la technique qui est conventionnelle depuis très longtemps mais il y a Bruno qui a expérimenté sur quelques maisons aussi déjà de la matière avec du misapport ou du technoport et en fait on fait l'économie du ballast du sable et de l'isolant on arrive à avoir une seule matière qui fait les trois matières en une seule fois et l'idée c'est qu'on pose la maison sur des cailloux de verre en fait de verre soufflé qui sont qui sont plein d'air plein de petites bulles et grâce à ça on arrive à avoir une isolation on arrive à avoir l'équivalent du sable parce que ça c'est suffisamment granuleux pour que l'eau et l'air puissent circuler et le côté ballast pour pouvoir assurer l'évacuation également vers l'extérieur de la maison et d'avoir une résistance mécanique pour pouvoir être capable de porter toute la maison donc est-ce que j'ai bien résumé ça Bono ou est-ce que tu aurais une information supplémentaire à proposer avec mise à port ou technoport c'est des marques ce que je suis en train de vous nommer tiens voilà voici la slide technoport c'est une marque mise à port il existe d'autres marques c'est juste que celles-ci sont assez populaires allô ouais est-ce que vous m'entendez ça y est en fait j'ai perdu mon écran et j'avais perdu le son je pouvais pas remettre donc je sais pas ce qui se passe mais voilà je te demandais ton avis toi par rapport au technoport mise à port est-ce que je présentais en fait un radier et je te demandais si t'avais un retour complémentaire en plus du fait qu'il fasse le ballast le sable et l'isolant en une seule fois est-ce qu'il y aurait un autre élément en plus en plus d'évacuer l'air en plus d'évacuer l'humidité de l'eau donc peut-être est-ce que tout le monde comprend déjà l'idée donc d'un radier avec une dalle flottante c'est-à-dire tu as parlé d'un bon sol en fait ah ça y est mon écran revient super c'est plus intéressant que vous voir donc l'idée là sur la vidéo et sur l'image qu'a présenté Goulven donc il y avait un radier et on peut effectivement même sur un mauvais sol dans le sens par exemple de l'argile mettre une dalle flottante et il faut dans ce cas-là au lieu d'aller chercher le bon sol répartir le poids de l'ensemble de la maison sur un maximum de surface et donc si le sol gonfle quand il est plein d'eau ou il est plus sec et bien l'ensemble de la maison va monter alors c'est peut-être imperceptible mais ça peut être aussi de quelques centimètres donc ça c'est ce qu'on appelle les radiers avec dalle flottante alors l'intérêt de la dalle flottante comment tu le présentes parce que ça fait bizarre de dire que la maison va monter au dessin il faut peut-être expliquer le pourquoi du comment qu'est-ce qui fait quand la maison qui monte donc là je parlais de l'argile quand elle est imbibée d'eau l'argile gonfle et donc quand la maison est bien ancrée on voit sur des vieilles maisons qui n'ont pas des fondations assez solides qu'il y a une partie de la maison qui monte plus que l'autre et donc c'est là qu'il y a des fissures qui se créent donc soit on va vraiment faire des fondations profondes pour aller chercher le bon sol et donc on n'est pas sujet au gonflement et au retrait de l'argile mais ça paraît au Canada par exemple avec le gel ou en Alsace on voit bien que le gel ça peut aller très profondément donc le gel va enfermer de l'eau dans le sol et au printemps cette glace va passer en mode liquide et donc il va y avoir un affaissement donc c'est ça qu'on essaye de gérer sur les fondations donc on a plusieurs façons de le faire je le répète soit creuser et aller s'appuyer sur le bon sol soit en dalle flottant donc après je n'ai pas bien compris ta question concernant le mise à port donc l'idée c'est c'est de se dire que ok on peut faire une dalle en dur donc en grande partie souvent en béton mais il y a d'autres options qu'on abordera peut-être après et dessous ça serait de mettre de l'isolant et donc il y a une solution qui est en mousse de verre qui est super intéressante mais qui a un certain coût et en plus une énergie grise c'est-à-dire une énergie pour transformer du verre recyclé en mousse et transformer ça ensuite en une sorte de caillou et je dois en avoir un peut-être dans mon sac je vous montre juste après sinon on peut également faire en pouce de lames donc on fait une plateforme on bien plate ensuite on va mettre un géotextile c'est-à-dire pour éviter qu'il y ait un antiracinaire pour éviter qu'il y ait racines qui traversent là-dedans on va drainer bien sûr tout autour mais même au milieu de cette plateforme sur laquelle on va mettre soit des cailloux donc ça c'est le radier classique soit donc cette mousse de verre soit de la pouzolane et ensuite avec un autre géotextile on va pouvoir ah ben voilà on va pouvoir donc déverser le béton donc là on est dans la première phase où la plateforme a été faite on voit le camion déverser directement ou alors un petit peu à droite à partir de ce qu'on appelle un big bag donc c'est des gros sacs que l'on ouvre et puis qu'on va déverser et on voit donc sous les roues du tracteur le géotextile qui est blanc et on a commencé à mettre là c'est le mise à port ou technoport voilà suivant les marques et donc on pourrait faire la même chose avec de la pouzolane le gros avantage de la pouzolane c'est que la cuisson elle a été faite par le volcan un peu plus économe en énergie alors je vois Nina et Sandrine qui ont levé les mains qui prennent la parole en premier Nina parce qu'elle est en premier du coup logiquement ça fait cet endroit Nina en tes côtés oui alors pour le radier si on est sur le bon sol donc si directement le sol est le bon on peut on a quand même besoin de creuser parce que sur l'image du radier on dirait que quand même c'est creuser un petit peu et que le radier est quand même mis sur sur du creux ou est-ce qu'on peut le mettre directement sur le bon sol sans creuser il faut enlever l'humus alors la partie terre végétale il faut arriver il y a la terre et il y a le sol ce qu'on appelle le sol souvent c'est un conglomérat entre la partie on va dire argilo argilo humique qui est la partie en haut entre l'humus l'argilo humique et l'argile terre granit pierre tout ça donc cette première couche végétale dans laquelle il va y avoir la majorité des racines des plantes doit être enlevée et ça varie en fonction de ta terre mais généralement c'est entre 5 et 10 cm donc quoi qu'il arrive la pelleteuse sur le chantier est obligatoire qu'on creuse beaucoup ou peu il va falloir avoir cette étape là si c'était pour éliminer la pelleteuse il faut voir ce que tu avais besoin parce qu'à un moment donné il ne faut pas creuser c'est suffisamment profond pour faire passer aussi les gaines d'évacuation des eaux grises et des eaux noires le vide sanitaire tu veux dire il n'y a pas de vide sanitaire de la même façon quand on est sur un radier d'accord ok un vide sanitaire c'est un vide Bruno vas-y je te sens démarrer la réponse excusez-moi donc effectivement on n'est pas obligé de mettre des gros engins mais n'empêche qu'il y a plein de choses à faire dans le sol il n'y a pas seulement la plateforme pour mettre la maison il faut amener l'eau donc les gaines électriques l'évacuation donc pour l'assainissement donc on va avoir un certain nombre de tranchées donc ok on peut faire ça avec des petits engins comme des bobcats ou des choses comme ça quand c'est des petites maisons et que le sol est assez tendre on va dire mais dès qu'on a besoin de déplacer des grosses masses de terre il faut il faut caler la machine en fonction donc on a toutes sortes de tailles de pelleteuses qui rentrent dans des espaces difficiles des fois d'accès mais je dis souvent une construction c'est c'est comme une blessure à la terre donc on va essayer que la cicatrice soit la plus belle possible j'aime bien on va continuer à approfondir encore les fondations Nina donc si tu es en espérant que ça va continuer à répondre à la question ça en est oui peut-être que je peux dire par rapport à la profondeur aussi c'est que en fait pour mettre ce radier qu'il soit en cailloux qu'il soit en ballast de mousse de verre et bien il va falloir une certaine épaisseur donc c'est de l'ordre de 30 à 40 cm et on va tasser ça pour que ça puisse prendre de la charge et que ça ne bouge pas après et donc ça va se tasser peut-être à 30 cm là-dessus on va rajouter éventuellement une dalle en béton et donc ça va être encore 20 cm de cet ordre-là donc on a 50 cm si on ne l'a pas enlevé de terre ça veut dire que le sol fini dans la maison va être à 50 cm au-dessus du sol naturel donc voilà ça peut se faire mais ce n'est pas toujours agréable d'avoir à monter des centres de sa maison donc c'est pour ça qu'en plus du fait de récupérer de la terre végétale et pouvoir la réutiliser à d'autres endroits sur les aménagements paysagers c'est intéressant de creuser un peu une terre végétale se comprime parce que quand elle est en bonne santé une terre végétale est pleine de trous grâce au verre de terre et grâce à la microbiologie du sol donc si tu mets une maison qui fait plusieurs tonnes dessus c'est évident que ça va l'écraser qu'autant enlever la terre végétale récupérer cette belle matière pour la revaloriser tout autour de la maison il n'y avait pas de point mais c'est ça Tandrine on t'écoute je pense que Bruno a répondu en partie à la question par rapport à la proposition du mise à port enfin en granulé moi je me posais la question par rapport à la nappe si la nappe est très haute et qu'on est dans le sol mais je crois que Bruno a parlé de l'importance de drainer parce que je me posais la question avec un granulat comme ça si la nappe est assez haute au niveau de l'isolation de comment ça pouvait se comporter mais je crois qu'il a fait directement la réponse en disant qu'il fallait drainer et juste au niveau du drain ça veut dire que c'est un drain qui se fait dans la masse ou en dessous on pose le drain et puis le géotextile et puis ensuite le drain en bas de maison ok d'accord le drain est là alors là on n'est pas sur l'exemple du radier c'est une semaine mais ça reprend le même principe à l'intérieur du radier il faudra quand même positionner des drains d'accord mais donc dans l'autre solution dans la dalle enfin mise à port ça veut dire qu'elle se pose dans le média alors en fait donc le drain le principal c'est le drain périphérique donc c'est tout autour avec une pente donc une pente globale entre le point haut et en faisant le tour périphérique de la de la maison on va dire et pour que ensuite ça s'évacue et si on est effectivement dans une zone qui risque d'avoir des remontées d'eau à ce moment-là on va rajouter des drains directement à l'intérieur de la masse mais on ne le fait pas systématiquement parce que déjà ce qu'on appelle le ballast ces cailloux de mousse de verre ou de l'âne c'est déjà très drainant mais si on risque d'être limite inondation bon ben dans ce cas-là ça veut dire que l'isolant ne va plus faire son effet si c'est plein d'eau entre les cailloux l'échange thermique n'est pas du tout le même oui c'était là ma question en fait de dire je suis un peu déformée en habitant dans le nord et en Belgique j'habitais dans le sud avant je l'avais moins mais effectivement ces remontées d'eau qu'on a ici c'est pour ça venait la question merci c'est ça donc s'il y a un risque à ce niveau-là je déconseillerais la dalle sur radier et on pourrait donc faire des fondations pour remonter la maison un peu plus haut par rapport au sol pour se mettre hors inondation ok merci on peut le voir un petit peu dans ce schéma-là à cet endroit-là du coup on voit que le sol est un peu plus haut alors que sinon si on creuse un peu et on retrouve un peu l'effet de radier ici avec le hérisson qui est là mais qui a dissonné ici avec une sommeille finante là on voit que la terre naturelle et le sol fini de la maison avec une chape à la chou sur du liège peut être au même niveau que la terre extérieure ce qui fait que quand on ouvre la fenêtre on n'a pas de différence de hauteur entre la touffe d'herbe et le carrelage à travers la maison ok la fenêtre ou le si on ouvre la fenêtre à cet endroit-là en fait d'accord ok pardon j'ai des idées un peu évidentes dans ma tête mais c'est peut-être pas aussi clair en tout cas voilà le hérisson c'est un peu le même terme que le radier éventuellement on peut faire des différences de granulométrie mais mais bon c'est c'est la même chose alors il y avait une question de Christian qui demande tu peux activer ton micro si tu le souhaites Christian également comment traiter les remontées capillaires dans les dalles béton donc tu vois ici si tu as un drain d'air qui va qui va évacuer l'humidité ça devrait éviter que l'humidité remonte après si on est si on est dans un bâtiment ancien c'est certain que là on a d'autres défis parce que là on est sur un produit qui est neuf donc c'est facile à dire ben voilà il suffit de faire ça par contre si tu es dans de l'ancien ce qui peut être intéressant c'est cette partie là en fait du bâtiment c'est à dire qu'on va décaisser au maximum donc là on n'est pas sur un mur en paille dans la rénovation mais on va décaisser la partie de l'enduit qui est en contact avec l'extérieur et on va creuser un peu plus bas et on va mettre un film bituminé et est-ce que je pourrais zoomer non ensuite ça ne fait pas ce que je voulais hop là j'ai dans le mauvais sens avec la molette peut-être non non ça ne marche pas ça bascule donc en fait ce qu'on ne voit pas voilà c'est la membrane d'étanchéité type delta MS alors delta MS elle a été certifiée pour faire ce genre de choses ensuite on lui a enlevé son agrément et ensuite on lui a redonné et aujourd'hui je ne sais pas quel est son statut mais bon quelque chose qui est équivalent c'est-à-dire une sorte de film plastique qui a des plots un peu comme des legos qui permettent d'aérer le sol et surtout de faire un creux un trou qui va être avec des graviers et un géotextile et un drain dans le fond pour évacuer l'humidité comme ça une grosse partie de l'humidité qui nourrissait en fait la dalle et la semelle de fondation va arrêter de se gorger d'eau et donc arrêter de faire remonter de l'humidité dans la maison donc ça ça peut être une première réponse pour toi Christian j'espère que ça répond à ton besoin d'accord tu n'as pas besoin de casser la dalle non logiquement tu n'as pas à casser la dalle si tu as à casser la dalle c'est que l'humidité vient d'ailleurs et le problème de l'eau c'est que c'est toujours compliqué à identifier mais souvent la réponse quand on fait ça moi en tout cas depuis 15 ans à chaque fois que les gens ont fait ça chez eux en l'espace de 6 mois ils ont réglé une grosse partie du problème sauf quand l'humidité vient du toit ou si elle vient d'une terre qui est en contact avec le mur d'un autre côté et qu'on ne sait pas trop par où l'eau passe pour pouvoir arriver jusqu'à l'endroit où ça se gorge d'eau dans la dalle mais quand on n'a pas trop d'apport d'eau inconnu et complexe la majorité de problème vient de de la semelle filante qui se gorge d'eau parce qu'elle n'est pas elle n'est pas suffisamment protégée et que surtout il n'y a pas de drain soit sous le sous le sous la dalle soit sur le pourtour de la maison d'accord ok évidemment il faudrait faire peut-être une analyse un peu plus précise pour répondre spécifiquement dans ton cas à toi d'accord je voulais juste rajouter des fois il faut déjà regarder s'il y a une gouttière si la gouttière est en bon état si c'est le ruissellement sur une margelle ou sur un trottoir ou un truc comme ça donc si l'eau arrive plutôt par l'extérieur plutôt que dessous donc ensuite alors pas tellement sur des murs en béton mais plutôt sur des murs en 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 chaud avec de la pierre et tout ça où il y a des remontées capillaires importantes on peut aller jusqu'à mettre des électrodes parce qu'en fait les remontées capillaires fonctionnent d'une façon un peu de c'est de la chimie en fait soit t'as des ions positifs soit des ions négatifs qui vont faire plus ou moins remonter l'eau dans le mur physico-chimique et donc voilà physico-chimique plutôt et donc avec les électrodes ça envoie un petit courant constant et qui va inverser cette cette attraction des molécules et on les redescend bon j'ai pas énormément de retours parce que on est pas trop confronté à ça nous mais mais voilà quand on a essayé les autres solutions celle-là peut essayer de bloquer les remontées capillaires en fait il y a plein d'étapes à faire avant de partir sur la vitrode moi j'étais très critique au début puis en fait après quand même pas mal de temps sur 15 ans j'ai enfin eu suffisamment de retours de gens qui sont contents de ça parce qu'ils ont tout exploré mais Bruno a signalé un point important des gouttières pour moi c'est tellement une évidence qu'un toit et une gouttière que j'y arrive pas à penser qu'il y a des gens qui n'ont pas de gouttière donc c'est vrai que ça peut être un élément intéressant c'est tellement simple de récupérer l'eau de pluie pour pouvoir la stocker quelque part ou en tout cas la canaliser pour pouvoir l'évacuer à un endroit bien spécifique que je m'excuse si j'ai dit l'évidence je suis là pour ça pour compléter par exemple sur un terrain légèrement en pente ça m'arrive de préconiser de faire une sorte de de petit fossé mais carrément à 5 mètres 10 mètres 15 mètres de la maison si c'est nécessaire on a fait une maison dans des pentes très fortes où il y a une source de chaque côté de la maison l'eau coule à l'année en l'abondance bon ben voilà on a fait des sortes de fossés comme ça un peu en ogive pour que que ça ça contourne la maison et effectivement ils ont réussi à là ils ont fait un petit agrandissement en recreusant dans le sol et ça se passe bien le garage j'y suis allé donc il n'y a pas longtemps c'est à dire 10 ans après la construction et il n'y a pas de soucis donc il faut vraiment penser globalement très bien il y a des questions qui sont un petit peu en dehors du sujet qu'on aborde avec Yannick par rapport à la formation Aude pour améliorer l'isolation on va y répondre quand on va parler des murs Colette tu parles de mon terrain est drainé Colette si tu peux activer ton micro pour compléter la question ça pourrait être pratique je vais voir si je peux si tu es avec nous ou pas oui vous m'entendez oui on t'entend donc tu dis que ton terrain est drainé mais tu ne sais pas où drainé se trouve du coup j'ai du mal à saisir ta question les drains ou les drains c'est mon grand photographique je ne sais pas où les drains se trouvent parce que moi j'ai acheté viabilisé et je sais que j'ai des drains je sais qu'ils s'écoulent dans un fossé à 20 mètres devant le chalet mais je ne sais pas où est-ce qu'ils sont techniquement moi non plus non mais les drains forcément comme on les a vus sur les schémas ils sont enterrés au niveau des fondations dans la partie la plus basse de la fondation quand on va quand on fait des fondations classiques en béton donc on fait une fouille on appelle ça une fouille on creuse une tranchée et en bas de la tranchée on va mettre d'un côté les blocs donc le béton directement sur le sol et juste à côté on va mettre le drain donc forcément ils se retrouvent à une certaine profondeur dans le sol au ras des murs normalement et parfois on en rajoute un peu plus loin alors moi c'est un chalet bois qui est monté sur deux rangées de parpaings parce que j'ai défait la terrasse et moi j'ai un terrain argileux ça c'est ça c'est ça c'est sûr mais je vois pas je les ai pas vus j'ai pas vu l'entrée en ayant défait la terrasse j'ai pas vu l'entrée des drains il fait que 20 mètres carrés pour le moment le chalet d'accord mais en fait on voit jamais l'entrée on voit les sorties plutôt donc dans le point bas oui je la vois c'est une sorte de haut c'est bouclé jusqu'à on peut avoir un U éventuellement donc avec deux sorties voilà ça serait plutôt un Q voilà donc on tourne autour du bâtiment et on a une sortie on peut avoir plusieurs sorties si on a plusieurs sens d'évacuation mais donc on voit pas l'entrée il y a des personnes qui cherchent à vouloir venir en vidéo j'essaie de vous activer en fait vous êtes soit en spectateur soit en tant que panéliste et ça se peut que j'ai deux deux choses qui se rejoignent dans un puits à 20 ou 25 mètres alors là j'avoue qu'on rentre à nouveau dans le détail technique d'un coaching spécifique du coup c'est pas évident à chaque fois et c'est normal et c'est frustrant dans ma révéler parce qu'à chaque fois on se dit ah mais dans mon terrain moi comment on fait non mais je vais essayer de me déployer alors juste pour dire pardon c'est pour ça que je demandais éventuellement je vais faire intervenir un topographe et je voulais savoir si lui il va être capable de me les positionner me dire où est-ce qu'ils sont techniquement de les de les positionner de les positionner d'accord ok il existe bon c'est un truc un peu spécial mais mettre des colorants donc complètement inoffensifs c'est ce qu'on fait pour trouver des sources donc voir comment les sources descendent de la montagne et à quel endroit elles sortent donc éventuellement si vous voulez faire un test de partant sec ça serait de verser un peu d'eau colorée pour voir si ça arrive dans le puits mais ça serait une solution la plus légère sachant que c'est forcément complètement neutre comme colorant quoi pour prendre des colorants alimentaires pour mettre n'importe quoi oui c'est ça de ce genre là mais pour moi c'est pas pour moi ce qu'ils ont voulu drainer c'est le terrain lui-même et pas forcément la maison le chalet de 20 mètres j'ai un chalet de 20 mètres carrés sur un terrain de 2 ans ça me fait 1000 mètres carrés d'accord donc effectivement si le terrain effectivement c'est tout à fait logique de dire sur un terrain argileux qu'on patauge dans la boue qu'on essaye de le drainer de façon à évacuer maintenant c'est le fait que ça soit un puits donc est-ce que ce puits servait à l'alimentation c'est ça qui m'étonnerait qu'on utilise directement un drain du terrain pour envoyer dans un puits qui forcément recevrait des alluvions et il y aurait de la boue au fond du puits en général on essaye de remplir un puits par des infiltrations plus profondes où l'eau est infiltrée par le sol alors moi j'ai appelé ça un puits mais en fin de compte c'est un truc carré avec des dalles en béton et moi dans tout le domaine il y a des fossés derrière et le final s'évacue dans le fossé on appelle ça plutôt un puits on sort un peu plus de la partie fondation et du coup on ne va pas être capable de donner la réponse non mais parce que mais voilà parce que moi si je veux rajouter une maison devant ce que j'ai c'était c'était la positionner correctement par rapport à ce qui vient d'être dit par rapport au drain c'était juste dans cet état d'esprit là ah ben là il va y avoir une fouille à réaliser avec des analyses de perméabilité du sol des analyses géologiques pour savoir la résistance mécanique du sol pour être capable de savoir comment l'eau circule comment l'eau est drainée et comment et en quoi est la résistance du sol à être capable de porter une nouvelle maison d'accord géotechnique géotechnique j'ai dit quoi tu as dit géologique depuis tout à l'heure mais c'est géotechnique pardon géotechnique géologique c'est vraiment la nature des roches en sous-sol on peut s'en servir également ça fait partie de l'étude géotechnique c'est pas à vous d'aller chercher cette information technique c'est au technicien qui fait l'étude géotechnique qui vous donnera la possibilité de dire vous pouvez pas construire en béton ça va être trop lourd vous devez construire en bois là t'as une maison déjà en chalet avec une fondation légère enfin une fondation lourde mais une maison légère en bois ça peut être réaliste que ça soit reproductible d'accord ok j'embête pas plus tu nous embêtes pas c'est juste j'essaie de le recadrer tout va bien attendez si je vous invite à venir au webinaire ne croyez pas que vous m'embêtez c'est pas ça l'idée bien au contraire question suivante de Isaac si tu veux compléter également Isaac avec plaisir si sur un terrain archieux avec une fondation avec une semelle peut-on combler avec les fondations sous la dalle avec un isolant j'ai du mal à saisir la structure de la question pour pouvoir y répondre très clairement Bruno est-ce que t'en as saisi toi non ok j'étais en train d'essayer de rechercher le texte je vais à nouveau partager mon écran en montrant un autre type de sol c'était pas ça c'est ça et quand on a des fondations on va dire un peu plus standard ça ressemble à cela et il existe des possibilités alors ça je suis vraiment pas en train de vous montrer un truc écologique mais bon il existe des polyuréthanes rigides où là on peut couler la dalle de béton à l'intérieur de cet élément là et on voit qu'il y a des élocations oui ah voilà c'est je pense que c'était un gros décalage Bruno mais peut-être que tout le monde n'a pas le même enjeu d'intermède d'accord ok désolé ensuite on voit qu'on a la possibilité avec des structures de pouvoir couler la dalle de béton dans le tout autour et voilà ce qui peut être intéressant quand on a un isolant alors là on a des polyuréthanes rigides mais ça peut être d'autres choses et quand on coule la dalle de béton on peut le couler dans un avec ses grilles pour pouvoir structurer la dalle et quand c'est coulé ça ressemble à cela et sinon l'autre chose aussi c'est que quand on a ah oui je n'ai pas montré où est-ce qu'il y a mon image un petit instant en tout cas voilà ce n'est pas du tout ce qu'on appelle de la construction écologique mais par contre c'est la construction super efficace la problématique c'est qu'on n'a pas de matériaux biosourcés pour lesquels on est sûr en l'enterrant en l'enfouissant dans le sol qui est au bout de 10, 20, 30 ans il soit encore bon donc certains font des fondations avec du liège mais je n'ai aucun aucun retour d'expérience que 30 ans plus tard c'est encore bon donc l'autre astuce c'est quand on a mauvais sol on traverse le mauvais sol et on y met soit un pieu en béton ici on le voit qu'on coule du béton pour y enfoncer les pieux alors soit des puits soit des pieux ça dépend de la distance du mauvais sol et donc on va mettre ensuite sur les pieux des longues rines l'autre astuce pour réduire un peu les coûts donc là ça c'est quand on fait un rattrapage par exemple dans une vieille maison pour pouvoir éviter que la maison descende trop près trop d'un côté on va couler à nouveau des pieux et couler du béton pour pouvoir maintenir un peu la maison et sinon quand on a un mauvais sol mais qu'on va chercher le bon sol ici on peut mettre une grosse vis vous voyez la taille de la vis elle tient dans la main du gars et donc avec la marque Technopieux par exemple il est possible d'aller chercher à visser et à traverser le mauvais sol pour aller chercher le bon sol et ça cette distance de tiges de métal elle varie entre un mètre à presque six mètres donc ça dépend de la longueur du mauvais sol et évidemment entre un mauvais sol où on va couler du béton sur six mètres et visser une grosse baguette de métal sur six mètres il n'y a pas photo que celle-ci va coûter un peu moins cher la majorité des bâtiments aux Etats-Unis sont sur des vis des pieux vissés donc ça ça donne un peu un exemple et quand on a des pieux vissés on voit ces pieux vissés qui dépassent ici sur lesquels on va pouvoir mettre les longerines de bois ou carrément des caissons pour pouvoir remplir ensuite ces caissons de bois et les isoler et dans ces détails ici on voit qu'on peut très bien être également sur du parpa d'un côté et des pieux de l'autre côté ça dépend quelle est la forme du terrain qu'est-ce qui est envisageable etc. mais il y a un élément qui est très important à identifier c'est que sous cette maison-là on voit qu'il y a un vide et donc ce vide ça peut être un vide sanitaire et dans le vide sanitaire il ne faut surtout pas oublier à la réflexion où est-ce qu'on va poser toutes les évacuations bon là c'est une photo qui est un peu exagérée en fonction des besoins mais là on dirait qu'ils ont 5 salles de bain l'une à côté de l'autre mais l'importance de retenir là-dedans c'est que quand on se met à mettre la fondation c'est vraiment essentiel de penser à évacuer les eaux grises et les eaux noires je reviens maintenant sur les questions en attendant c'est certainement effectivement des toilettes d'un collectif oui probablement je regarde si j'avais loupé une autre question Christine qui demande dans le cas d'une tiny peut-on améliorer la stabilisation de la fondation d'une tiny avec un impact minimum sur l'environnement c'est à vous que les quelques tiny que j'ai vus ce sont souvent soit des blocs de parpaing ou de pierre donc c'est une mini fondation en pierre sinon la chose la plus simple la plus résiliente et la plus facile à déplacer c'est de remplir un pneu de pierre et de tasser le pneu le remplir un peu à l'air chip comme on peut voir dans les vidéos de l'air chip de remplir le pneu et de le positionner sous la tiny comme ça du coup ça permet d'avoir au minimum 4 pneus de chaque côté de la tiny pour la caler au minimum en termes de hauteur on imagine que c'est une tiny sur roue parce qu'il y a des gens qui appellent une tiny fixe donc là ça serait bien de préciser Christine je te laisse répondre par écrit à part si t'es ok de venir en vidéo t'es la bienvenue parce que c'est toujours ça c'est qu'est-ce qu'on a comme sous-sol est-ce que c'est de l'argile est-ce que c'est une zone qui gèle qui dégèle où on a un sol j'imagine que si la question est posée c'est que le sol n'est pas très stable donc l'idée effectivement de prendre des pneus remplis de terre bien tassés ça peut être une option le tout c'est toujours pareil c'est de répartir la charge sur une plus grande surface donc soit on va la chercher en profondeur jusqu'à un bon sol ce qui est quand même difficile à concevoir pour une tiny donc on va plutôt rester en surface on va peut-être gratter un peu la terre arabe la terre végétale et puis mettre le pneu bien tassé ou ça peut être je ne sais pas des éléments de récupération qu'on peut trouver soit en béton soit je ne sais pas en métal en acier une plaque des plaques d'acier de tout c'est de répartir la charge on t'écoute si tu veux compléter oui donc c'est effectivement une tiny sur roue qui est prévue donc pour être en montagne mais c'est vrai pour être prévue en montagne je vais répéter ce que tu dis ah le son est venu c'est bon il était bizarre au début ça va mieux et donc oui la plupart du temps comme tu disais Goulven moi j'ai vu des tiny stabilisés avec des parpaings ce genre de choses et je voulais savoir s'il y avait quelque chose de plus intelligent et plus esthétique aussi pour avoir un résultat qui soit stable parce que c'est vrai que souvent au début on serait bien à l'horizontale et puis quelques mois ou années après ça prend d'un côté ou d'autre et il faut tout recaler en fait oui est-ce que vous arrivez à comprendre ce qu'a dit Fassil ou les répèdes non ça va ton son est comme un peu haché en mode pas très bonne internet pour exemple ta vidéo est très bonne et d'abord la vidéo j'aurais un meilleur son peut-être en tout cas après ce qui est la réflexion qu'on peut avoir c'est de se dire que même si on fait des fondations qui ne sont pas très très belles c'est toujours possible de mettre une sorte de jupette autour pour pouvoir masquer un peu donc c'est toujours important d'avoir des bonnes fondations quand même pour assurer la stabilité des bâtiments surtout quand on a une toute petite tiny qui est tout léger et quand il y a du vent ça bouge dans tous les sens c'est quand même pertinent de pouvoir la stabiliser au maximum c'est ça il y avait une question maintenant est-ce que ça avait répondu ou tu avais d'autres questions Christine ? non non sur ce sujet c'est ok merci Aude qui est avec nous aussi si tu veux activer ton micro tu veux nous parler est-ce que vous avez parlé du radon en vide sanitaire donc je vais vous partager mon écran pour pouvoir illustrer l'importance d'avoir un sol qui soit aéré donc on a vu avec les drains ça permet d'évacuer également le gaz l'humidité mais les petites flammèges vertes là qui sont un peu sur-exagérées ça fait pas ça le radon mais c'est pour illustrer l'intérêt d'avoir un vide sanitaire qui permet vraiment d'évacuer parce que de ce côté là c'est ouvert et de l'autre côté on voit qu'il y a une ouverture également donc c'est absolument essentiel de pouvoir bien évacuer le vide sanitaire et si on est sur-radié et qu'on est connecté directement au sol hop là ça va aller vite il y en a beaucoup peut-être attends juste une seconde Bruno je finis mon point on le voit dans celui-là voilà non c'est pas dans celui-là je m'en rappelle plus que j'avais j'avais souvenir dans un de mes schémas une un film en fait un film en plastique PE qui permet vraiment complètement d'arrêter la totalité du du radon en attendant du radon tu cherches voilà en fait le radon donc c'est un gaz qui est dégazé depuis le sol de profondeur donc il y a des roches comme la les roches garnitiques par exemple oui en Corse aussi du coup oui 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 en fait la carte du radon a été réévaluée il y a il y a quelques années il y a très peu de temps et quasiment la moitié des communes françaises sont maintenant concernées par le radon mais c'est pas parce que votre commune est sur la carte que la totalité de la commune est concernée par le radon donc il existe des petites pastilles que l'on peut poser sur le sol pendant 15 jours et on va regarder mesurer en fait s'il y a du radon si c'est le cas effectivement il va falloir prendre des précautions parce que ce gaz radioactif peut facilement être évacué mais s'il rentre et qu'on baigne un peu dedans à terme à terme c'est-à-dire des dizaines d'années on peut avoir certains types de maladies donc dans ce cas-là on peut conseiller effectivement le vide sanitaire sauf que l'air est feignant donc si on sait qu'on a du radon il ne faut pas hésiter de rajouter un petit ventilateur électrique les mêmes solaires c'est du coup d'électricité je ne sais pas de façon à évacuer en permanence le radon qui va s'accumuler dans le vide sanitaire avant de traverser le béton le radon est capable de traverser la roche traverser le béton d'accord ça c'est important parce que c'est dans l'ancien aussi c'est ça donc et donc en radier ou en construction bois on peut également mettre un film noir là que peut-être Gouven a retrouvé depuis oui du coup je voudrais bien le nom de ce film et de ses pas alors la marque on ne l'a pas mais ça va être un film plastique en fait là c'est marqué film PE pour comme PET ou PE pour plastique l'idée c'est il est un peu particulier quand même un peu costaud ouais c'est un film PE type radon de toute façon quand tu le demandes c'est vraiment spécifique mais quand on a une bonne ventilation ou un vitalitaire logiquement il n'y a pas de problème c'est quand on est en mode radier et que là ça devient pertinent après j'ai trouvé aussi je voulais vous montrer ce site là le site internet de géorisque je viens de vous donner le lien et dedans on a feu de forêt séisme mouvement de terrain inondation cavité avalanche radon quand tu cliques là dedans et bien ça t'explique un peu ce que c'est et ça te donne les liens pour en savoir plus avec la carte dont Bruno vient de parler oui donc ça permet d'avoir un aperçu assez général et tu vois Bruno quand je voyais le BRGM les données viennent de BRGM sauf que voilà dès que je quitte mon écran je n'ai plus accès à la vidéo donc c'est vraiment extrêmement dégâme et quand je fais ça ça revient ah ça y est ça revient super alors je vais vous coller c'est quand je partage l'écran que tu sais Bruno et ça va là pour tout le monde lorsqu'on est sur zoom et qu'on a deux écrans c'est à dire l'application zoom et un deuxième écran pour pouvoir visualiser le partage l'écran de quelqu'un d'autre et bien ça peut séparer ça bascule de l'un à l'autre et ça peut être perturbant donc là je je viens de partager les cartes du Radon il y a deux cartes là et un dossier pédagogique sur Radon est-ce que tu peux le recopier en sélectionnant pour tout le monde si ah je l'ai mis moi hôte et panéliste et panéliste donc du coup tous ceux qui sont en spectateur l'ont pas reçu tous ceux qui sont en tout le monde ok je recommence merci voilà je pense qu'on a presque fini le tour sur les fondations ah non Yannick demande une question aussi sur Yannick demande sur une rénovation comment savoir quelles sont les fondations existantes c'est une très bonne question il y a besoin de faire une étude technique et là on est en mode un peu court à donner des informations généralistes pour savoir comment l'identifier j'avoue que j'ai pas fait un check de tous les éléments pour s'assurer de quel type de fondation on a mais en faisant une étude géotechnique il y a moyen de savoir quel est le type de sol on a et donc et de connaître l'âge du bâtiment parce que l'âge du bâtiment dit aussi quels sont les modes constructifs qu'on utilisait à telle ou telle période donc si c'est après la deuxième guerre mondiale normalement il y a beaucoup de diversité est-ce que le bâtiment est récent Yannick ? on ne sait pas encore il est disons je pense bien avant je ne sais pas moi bien avant les années 70 peut-être 50 c'est peut-être c'est tout frais mais du coup je ne sais pas on n'a pas visité encore mais ça a l'air un peu ancien quand même du coup comme c'est une période où en fait il y a beaucoup de choix c'est pas évident de pouvoir donner une réponse donc on ne peut pas il n'y a pas un truc et astuce pour savoir il faut pousser les investigations il faut être sur place déjà et mettre la tête sous le sol non je rigole comme le truche c'était une blague Bruno je te laisse parler il faut faire la taupe donc effectivement on peut demander à Nagiaire Béton qui a un peu d'expérience là-dedans pour les diagnostics et en général c'est une fouille donc quand on veut vraiment être sûr on va même demander à un engin de venir creuser jusqu'en bas des fondations pas sur tout le pourtour mais dans une zone et donc c'est par le fait de creuser qu'on va être sûr parce que très peu de gens vous pouvez en achetant avoir éventuellement les plans de permis de construire mais le plan de permis de construire n'indique pas la nature des fondations même si c'est dessiné d'une certaine façon sur les plans c'est pas forcément réalisé comme ça c'est les plans d'exécution qui là elles les plans qui seraient eux plus proches de la réalité et du coup ça appelle une autre question a-t-on vraiment besoin de connaître la nature de ces fondations pour rénover un logement alors ça dépend de ce qu'on appelle rénovation tant que c'est qu'une rénovation intérieure et de faire quelques cloisons des choses comme ça il n'y a aucun souci par contre vous voulez rajouter un étage à ce moment-là et si c'est une surélévation en maçonnerie à ce moment-là on va rajouter énormément de poids et on ne sait pas si les fondations ont été calculées pour donc du coup on risque d'avoir un basculement de la partie qui a deux niveaux par rapport à la partie qu'on a qu'un donc là c'est vraiment un gros risque par contre si vous faites une surélévation en bois on est cinq à sept fois plus léger donc il y a des grandes chances que pour une construction classique à peu près convenable il n'y ait pas besoin de fondation j'ai eu la question pas plus tard qu'il y a quelques jours lorsqu'on a eu notre salon on a fait un salon à côté de Aix les salons des éco-bâtissons pendant trois jours on a eu plein plein de gens dont plein d'étudiants solutions et rares on remercie s'il y en a qui sont là qui sont venus nous rendre visite et donc il y a un jeune couple qui récupérait une maison fait avec des montants un peu comme les maisons phéniques c'est-à-dire des montants béton armés avec des panneaux de ciment avec bois entre les deux ça veut dire qu'en fait c'est vraiment un château de cartes là-dessus il est bien sûr hors de question de poser même une surélévation en bois donc on a conseillé de refaire descendre des poteaux pour la surélévation mais sans se poser sur les fondations actuelles il faut recréer des fondations soit en creusant à l'intérieur de la maison on casse la dalle une partie de la dalle on fait des trous pour aller rechercher le bon sol avec un test dans le sous-sol et là on va refaire quelque chose avec bureau d'études ingénieur béton et tout pour être sûr qu'il n'y ait pas d'étassement différentiel c'est ça qu'on appelle c'est-à-dire que voilà on déstabilise pas l'existant et que le nouveau se porte sur quelque chose de sain et connu un peu complexe peut-être que j'ai expliqué en même temps les fondations sont importantes il faut bien étudier et s'assurer que tout va bien se passer sur les 100 ans à venir on n'a pas une vision sur quelques années c'est pertinent de bien se renseigner petit retour d'expérience de la part de Loris qui valide le principe des pneus remplis et il a fait ça ce matin suite à un affaissement de sol donc merci Loris de ton témoignage je suis désolé de ton affaissement de sol tu dois être en bien en grande forme ce soir du coup parce que si tu as rempli les pneus c'est quand même physique continuons maintenant avec la question suivante des planchers enfin la question vous ne l'avez pas tant posée donc du coup je vais être assez rapide je pense qu'en termes de planchers ce qui est important on parlait un peu des ponts thermiques alors là c'est vraiment pas un merveilleux exemple parce que c'est des polystyrènes mais le polystyrène je ne l'aime pas sauf et uniquement en sol parce que je ne l'aime toujours pas même en sol mais disons que je le tolère dans le sens où il n'a pas d'impact négatif sur le confort d'été parce qu'il est seulement en contact avec une température qui reste à peu près constante toute l'année et donc le polystyrène on va dire ne laisse pas passer la surchauffe estivale et là lorsqu'on a tout le pourtour de la maison avec du polystyrène ça permet de faire une rupture de pont thermique ou autrement quand on a des longerines ou des j'ai oublié le terme technique c'est écrit là les longerines et l'autre j'arrive jamais à le dire juste pour dire les longerines les poutrelles attends juste je finis avec la poutrelle la poutrelle ici qu'on voit ici c'est important comme c'est du béton d'abord à l'autre c'est important d'avoir un petit retour avec le polystyrène qui coupe la partie enfin polystyrène ou autre matière qui coupe le pont thermique qui va se passer en dessous du plancher désolé c'était juste une petite correction en fait d'après moi l'image précédente n'était pas du polystyrène mais du béton cellulaire c'est à dire donc il y en a qui appellent ça du cyporex pas celle-là non celle-là non plus alors pour moi c'est pas j'imagine non pas celle-là non plus ah oui t'as vraiment un gros décalage est-ce que vous l'avez vu depuis le début ou pas tous les autres oui non non c'était voilà c'est celle où il y a les parpaings et juste le truc blanc ouais je suis désolé voilà donc on voit bien que c'est des petits morceaux et donc là on est sur sur du béton cellulaire qui qui n'est pas classé comme matériau donc écolo et tout ça mais qui qui est tout à fait tolérable quand on veut une filière humide parce que voilà il y a une énergie grise qui est moyenne et donc c'est acceptable autre point de vigilance lorsqu'on a des fondations là je prends l'exemple avec une terrasse extérieure parce que c'était plus facile à illustrer c'est vraiment important d'avoir quand on a une terrasse qui forme un aile entre cette partie-là et l'autre partie entre les deux il est capital de mettre un joint de dilatation vous avez peut-être déjà vu ça entre un pont et la route sur la route entre le pont et la partie de la route normale il y a un joint de dilatation on peut le trouver aussi dans des bâtiments ou on le trouve également dans des terrasses ou à l'intérieur de la maison donc si vous fabriquez par exemple une extension sur le côté de la maison existante donc on a une maison qui est en rectangle et que vous ajoutez une extension sur l'avant ou l'arrière du bâtiment et bien le fait qu'on ajoute un aile ça va être important de faire un joint de dilatation entre les deux pour éviter que le plancher ne cède et ne crée une fissure à l'intérieur du bâtiment après il y a plein d'autres éléments à vous dire par rapport au plancher mais bon on a un peu compris le principe d'avoir une dalle de compression qui vient s'appuyer soit sur des supports en bois soit sur des supports en polytérène ou après comme on l'a vu tout à l'heure avec le plancher bois comme ici on peut très bien avoir un caisson où dedans on met un isolant alors j'ai envie de dire un isolant végétal mais ça c'est ma préférence personnelle comme là on le voit avec de la voie de cellulose mais ça pourrait très bien être également de la balle de riz du liège en vrac ou plein de matériaux qui existent qui peuvent être en vrac et qui peuvent combler les trous ça c'était pour la partie plancher c'est assez rapide à part si vous avez des questions spécifiquement sur le plancher on peut y répondre également comme vous ne l'avez pas tant abordé je ne m'attarde pas trop dessus sinon dans ce cas là je continue avec le mur donc quels sont les types de murs que vous connaissez petite question je suis à votre écoute soit à l'écoute soit à l'écrit quels sont les différents types de murs que vous connaissez vous avez le droit de dire plein de trucs différents briques terre pierre c'était le plus rapide presque le plus rapide d'Isaac Sandra pour la brique évidemment que la photo a un peu indiqué un élément Agnès pierre béton terre cuite Isaac le parpaing oui Isaac il existe également Béa le bois la paille le bois la chaux alors la chaux ne va pas être structurelle mais elle va faire partie de la composition du mur Valérie Pizet et Mâchefer Mâchefer on retrouve ça en rénovation heureusement qu'on ne utilise pas trop ça encore en neuf sauf erreur de ma part j'avoue que dans les régions dans lesquelles j'ai été j'ai pas souvent utilisé de Mâchefer Agnès le chanvre chauchanvre Isaac également le chanvre et la chauchanvre ne sont pas structurelles mais c'est hyper intéressant à retrouver dans les murs Corinne le bois paille Sandra l'un coton alors là on va un peu plus dans les détails des isolants Véronique Murampisé vous êtes pas mal bon je pense que vous avez vous en avez oublié quelques-uns mais il y en a un que Bruno vient de citer qui est blanc souvent est-ce que ça vous dit quelque chose béton oui c'est vrai qu'il y a le béton en effet c'est un peu celui qu'on utilise hélas de partout sur la planète en ce moment Loris c'était smart de le reciter ce coquin de béton béton cellulaire yes Isaac a trouvé donc oui sur la photo oui pardon oui sur la photo là c'est la brique de terre cuite et on a aussi la brique de terre crue mais tu devances un peu tout ça et tu leur donnes on a la pierre sèche la brique non pas la brique mais le mur de pisé ou mur banché de terre le mur en bois vous l'avez cité plusieurs fois la monomure on sent que c'est presque parti en des études le monomure pourtant il est encore un peu utilisé surtout quand on isole par l'extérieur en intérieur hélas ça arrive encore c'est dommage parce qu'on percebe l'aspect masse thermique le béton le béton de chaud chanvre hyper intéressant également il n'est pas structurant mais il est permis d'isoler et vous avez parlé du béton cellulaire je ne les ai pas tous sautés donc vous les avez trouvés qu'est-ce qui compose un mur extérieur alors ça c'est un exercice à coupe de murs mais on ne va pas passer trop de temps dessus voici un exemple de composition d'un mur en ossature bois petit élément qu'on retrouve dans un mur qui est vraiment intéressant c'est le frein de vapeur donc là ce qui est important de comprendre c'est que quand on voit le frein de vapeur il faut savoir de quel côté on se trouve dans la maison donc là comme on a un bardage on peut imaginer qu'on est côté extérieur à gauche et côté intérieur à droite le parement intérieur c'est précisé donc ça prouve qu'on n'est pas trompé le parement intérieur on peut avoir du BA13 du placo ou du ferme à sel le ferme à sel étant la version un peu plus écologique ensuite on va avoir des lattes un panneau de contrefortement en osb parfois les osb peuvent remplacer le frein vapeur ça dépend des technologies l'isolant associé au montant donc là on est sur un montant qui a un pare-pluie qui est isolant également vous voyez le pare-pluie qui est ici ça peut être un isolant en panneau de fibre de bois rigide qui permet de faire une rupture de pont thermique entre le montant principal et les lattes comme ça on évite d'avoir une connexion avec le bois parce qu'on dit que le bois est isolant mais le bois isole quand même un peu moins qu'un vrai isolant voilà pour l'exemple d'autres exemples qu'est-ce qui compose un mur alors je m'excuse je suis parti sur des exemples en osature bois mais ça permet d'illustrer la partie on va dire la plus l'isolation répartie en fait quand on a quand on a le montant et l'isolant sur le même endroit l'autre élément qui est intéressant dans cette image c'est qu'on a un rail sur lequel on peut faire courir les câbles électriques et la plomberie donc avec un espace technique pour pouvoir installer les gaines techniques les prises etc alors les fixations d'aluminium franchement il existe d'autres technologies que celles-ci évidemment mais ce serait bien de pouvoir faire des dessins de toutes les solutions qui existent pour pouvoir vous montrer ce qui est vraiment pertinent et moi j'ai trouvé des images sur internet pour pouvoir essayer de vous illustrer l'intelligence de dire qu'il est possible de faire circuler les gaines techniques derrière l'éparément intérieur donc voilà pour avoir quelques exemples l'autre élément qui est important aussi c'est que quand on isole par l'intérieur on va avoir un pont thermique le froid ne va pas rentrer c'est jamais le froid qui rentre vers le chaud c'est toujours le chaud qui va vers le froid donc la flèche n'est pas dans le bon sens par contre ce qui est intéressant avec l'isolation par l'intérieur c'est que tout le monde sait le faire la mise en oeuvre est plus simple parfois et le prix comme c'est populaire le prix est moins cher peut-être qu'un jour la flèche va être enfin dans le bon sens et donc le prix va être un peu plus économe sur l'isolation par l'extérieur à mon avis ça va bientôt arriver d'ici peut-être 5 ans ou à force qu'il y ait des étudiants de solutionnaire qui comprennent qu'il faut isoler par l'extérieur c'est un peu l'idée en fait vous savez pas mais je fais de l'influence positive à vous motiver à faire en sorte de changer la direction de la conception des maisons en France en rénovation par contre l'isolation par l'intérieur est beaucoup plus simple parce que c'est pas toujours évident d'isoler par l'extérieur surtout quand on est en contact avec d'autres maisons autour quand on est en ville quand on déborde sur la route etc et l'isolation par l'extérieur permet de faire une rupture de Pont-Ternique donc la chaleur ne peut plus s'échapper parce qu'il y a une isolation alors dans les différents murs il y a plusieurs variantes il y a les filières humides il y a la filière sèche l'isolation par l'extérieur on l'a vu et par l'intérieur également et l'isolation répartie est-ce que franchement j'ai piqué la slide à Bruno parce que dans les filières humides il avait tout rassemblé le mur à inertie avec la DOB le PISÉ la brique monomure ça on a l'isolation répartie qui est ici ou autrement des blocs d'argile on le voit pas très bien c'est écrasé par l'image et sinon en isolation semi-répartie c'est des briques de béton de chambre où là on a la partie extérieure mais la structure du bâtiment n'est pas tenue par le béton de chambre il est tenu par le saturbo dans la série des monomures dans la série des monomures moi j'aime bien également le bloc avec de la roche volcanique au lieu d'extensionner des billes d'argile c'est la roche volcanique voilà parce que comme ça c'est toujours pareil c'est le volcan qui a fait la cuisson donc c'est la slide suivante c'est le volcan qui a fait la roche volcanique type ponce bloc ou cogé terme ça dépend des marques et donc on peut l'inconvénient c'est que ces blocs d'isolation répartie que ça soit de la brique monomure ou les ponce blocs ou les billes d'argile c'est pas suffisamment isolant par rapport aux normes actuelles et même les futures normes avec l'ARE 2020 donc il faut encore isoler par l'extérieur pour assurer vraiment une performance très très intéressante et en filière sèche le saturbois avec une isolation par l'extérieur en fibre de bois ou autrement on peut carrément s'amuser à faire des murs en balle de riz de Camargue avec Pierre Delot qui est ici qui met en avant énormément toute la filière sèche et des isolants réparties excuse-moi il y a une question sur isolation semi-répartie pas claire pour moi donc en fait c'est-à-dire que quand on dit monomure au départ ça a été conçu pour qu'il y ait un seul composant qui soit porteur structurant et faisant l'isolant donc ça c'était les briques monomures sauf que la réglementation comme l'a expliqué Goulven fait que il faut des trop grosses épaisseurs maintenant pour utiliser ça mais en ossature bois également on est en isolation répartie c'est-à-dire que c'est l'ensemble du mur qui va faire l'isolant donc c'est pas uniquement placé à l'intérieur ou uniquement à l'extérieur c'est l'isolation répartie c'est l'ensemble du mur qui soit en un seul matériau monomure soit en plusieurs composants comme dans l'ossature bois mais voilà c'est c'est pas c'est pas seulement intérieur ou extérieur il y a une question suivante également sur Yannick qui demande quelle est la différence entre la filière humide et la filière sèche j'ai passé un peu trop vite sur la slide et la filière humide c'est qu'on on va créer un matériau qui sur place on va avoir un mélanger du ciment des granulés de l'eau etc. et on crée du béton ça c'est une filière humide et il y a plusieurs éléments comme par exemple la brique monomure ou que ce soit monomure brique béton cellulaire béton de chanvre etc. ou même encore ce que tu viens de préciser avec le ponce-bloc cogé terme etc. qui sont des billes d'argile ou billes de roche volcanique les éléments pour qu'ils tiennent ensemble on va créer une une barbotine et cette barbotine on va faire le lien entre les blocs de ciment de parpaing pas de polystyrène mais voilà chacun des blocs que ce soit de la brique du béton ou du béton cellulaire ou du chanvre et la filière sèche je vais vous la montrer c'est généralement c'est à partir d'une certaine tu veux préciser je vais compléter quand même parce que donc effectivement on peut être très peu humide sur les murs puisqu'on peut utiliser de la colle barbotine c'est un terme qu'on utilise surtout pour la terre crue mais on peut utiliser éventuellement en tout cas c'est un liant c'est de la colle un liant donc ça peut sécher très vite par contre la dalle la dalle elle on la coule donc d'une façon liquide on va déverser du ciment ou du chaud-chanvre ou des choses comme ça il va falloir attendre que ça sèche il faut attendre assez longtemps avant qu'on puisse poser du poids dessus donc pour une dalle béton c'est trois semaines alors qu'une dalle bois il n'y a pas de temps d'attente puisque c'est complètement sec on a à peine posé le plancher que l'on va pouvoir commencer à monter les murs donc si on mixe un peu les deux c'est-à-dire on fait une dalle béton et ensuite on fait une ossature bois par-dessus donc voilà on a les fondations et la dalle qui va être en filière humide et ensuite on va passer en filière sèche pour accélérer le chantier je vous repartage du coup mon écran pour qu'on puisse poursuivre voilà donc la filière sèche on a une ossature bois avec une isolation par l'extérieur avec un bardage donc ici on voit de la fibre de bois là je parlais d'isolant en balderie on peut aussi avoir des murs qui sont en complexe de bois avec un isolant entre les deux ici on a un exemple avec du liège mais ça peut être plein d'autres choses on peut même avoir des parpaings de béton de ciment mélangé avec du bois avec un isolant à l'intérieur et ça m'a fait rire parce qu'il existe même une version avec des roseaux à l'intérieur et donc là on est sur une filière humide encore une fois parce qu'on va couler du béton entre les éléments ici et on va revenir sur la filière sèche dans un moment mais juste je voulais vous aborder également quand on a du parpaing avec une plaque de plâtre non pas une plaque de blâtre une plaque de brique entre les deux on va avoir 10 cm d'un isolant également pour pouvoir avoir une résistance mécanique minimale pour répondre aux normes actuelles et si on ajoute plus d'épaisseur ou autrement au lieu d'avoir un parpaing on met plutôt du monomur excusez-moi et bien on va avoir l'épaisseur qui va du monomur qui va jouer avec toutes ces cavités pour ajouter de l'isolation en plus de la laine et l'isolante alors là c'est marqué laine minérale mais ça peut être n'importe quel autre type d'isolant et sinon après l'autre astuce aussi si les gens ils sont vraiment fans de la brique monomur on peut très bien avoir une fondation en brique monomur totale et deux petites tranches de monomur avec un isolant entre les deux et là on a une vraiment très bonne isolation parce qu'il y a une vraie rupture thermique entre les deux maintenant si on va dans la filière sèche là ici on a un exemple sur élévation donc on a enlevé le toit existant on a surélevé avec une ossature bois voici un zoom à l'intérieur d'une ossature bois ou à l'intérieur des cavités là on va avoir des caissons dans lesquels ces caissons intérieurs ou extérieurs on va pouvoir y glisser un isolant évidemment il y a tellement de types d'isolants qu'on va répondre à toutes vos questions sur l'isolation dans un instant mais l'intérêt d'un bon isolant c'est qu'il soit performant en été comme en hiver et il y a un risque majeur qu'il faut identifier entre les planchers et les murs et la toiture c'est les ponts thermiques on l'a vu les risques également ça va être la mauvaise étanchéité à l'air l'humidité qui peut circuler et donc souvent c'est égal à une mauvaise conception une mauvaise réalisation quand on a une dalle thermique et qu'elle est en contact directement avec l'extérieur parce que l'isolation il n'y a pas une rupture de pont thermique et bien du coup il peut y avoir un risque d'humidité de condensation qui peut se faire au pied des planchers et quand on prend une caméra thermique on peut voir à quel point c'est Noël et se rendre compte à quel point les maisons on voit même le petit dessin entre les enfin c'est impressionnant entre chacun des parpaings et la dalle du plancher haut et la dalle du plancher bas qui sont chauffées par le chauffage et qui manquent en température et qui sont directement connectées par l'extérieur voilà l'intérêt d'avoir fait l'isolation par l'extérieur c'est qu'en fait tout ça là on devrait voir du bleu partout à part au niveau des fenêtres donc l'isolation par l'extérieur permet de compenser ça un peu comme ce qu'on voit ici après ça reste une photo qui illustre bien le sujet mais pas nécessairement la réalité votre projet à vous ne peut pas être aussi catastrophique que ce qu'on voit dans cette photo là en termes d'étanchéité à l'air ça peut être pertinent en tout cas de faire une bonne installation avec des membranes qui vont réguler la vapeur d'eau et le renouvellement d'air parasite pour éviter ce renouvellement d'air parasite qui est nocif on va faire un test d'étanchéité à l'air dans la maison c'est pas évident dans un bâtiment en rénovation mais dans du neuf c'est tout à fait réaliste dès qu'on a installé la membrane d'étanchéité là ici on a une marque un produit qui s'appelle Interlo qui est assez populaire chez les constructions écologiques maintenant on va aller un peu plus loin sur les quels sont les isolants qui sont écologiques alors pour pouvoir identifier quels sont les bons isolants souvent on prend comme valeur de référence le lambda et plus lambda va tourner autour de 0,04 on va dire que ça va être plus performant à 0,035 mais un peu moins performant à 0,045 en vrai c'est pas tant important que ça puisque le lambda varie en fonction de l'épaisseur et de l'humidité et plein d'autres éléments et ça je viens de l'apprendre depuis quelques semaines donc j'ai très très hâte de continuer à creuser cette information-là parce que ça fait 15 ans que j'ai appris que cette valeur-là a été fixe et en fait elle n'est pas fixe et ça ça change toute l'équation donc je vous dis ça comme un clin d'œil mais je vous promets que quand j'aurai l'information plus précise je vous reviendrai avec les détails mais tout ça pour vous dire que le lambda multiplié enfin va être une valeur avec l'épaisseur en mètres divisé par le lambda on va avoir une résistance qui va être une résistance thermique et c'est ça qu'on va retrouver et qu'on a vu tout à l'heure quand je vous montrais les blocs de briques monomures comme on voit ici on voit un R de 3 ici un R de 4,8 ou un R de 7 on imagine on imagine que le R de 7 va être plus efficace que le R de 3 et ça peut être tout à fait vrai c'est juste que cette valeur-là peut varier et n'est pas fixe en fonction enfin bouge en fonction de la température du taux d'humidité extérieur maintenant je vous ai donné cette information-là ce que je vous invite à retenir hop là je vais y arriver c'est de retenir que la valeur d'un isolant doit tourner autour de 0,04 et ce qui est hallucinant c'est qu'il existe même des enduits qui ont une valeur de 0,045 le bois par contre il n'est pas à 0,0 quelque chose il est à 0,9 donc une poutre en bois du bois massif n'est pas suffisamment isolant par rapport à ce qu'on considère un isolant donc si vous avez l'intérêt pour construire un fuste de bois vous comprenez que ce n'est pas très très isolant maintenant j'ai vu qu'il y avait plein de questions sur l'isolation avant de vous partager les photos des différents isolants qui existent quels sont les isolants que vous connaissez et ensuite vous avez le droit de tricher il y en a quelques-uns et quelques-unes qui l'ont déjà noté comme par exemple Sandrine qui parlait du liège celui-là je peux le considérer comme noté Vigny Nico la voie des cilos Agnès la laine alors il y a plein de laine quand on marque que la laine tout seul pour moi c'est de la laine d'animal on s'entend là-dessus Isaac la fibre de bois Sandra lin coton Yannick le chanvre Isaac le chanvre excellent c'est bon la paille exact il y a plein de pailles différentes on ne peut pas isoler en paille de plastique mais ça marcherait si on est plié il faudrait bien les recycler puisque maintenant on a plein de masques on pourrait peut-être faire un nouveau isolant on n'enregistre pas cette passage on pourrait faire un nouvel isolant vu qu'on a des déchets de montagnes de déchets de dingue avec cette espèce de système qui permet de nous bafouer notre liberté de parole pardon de notre masque sanitaire peut-être qu'on pourrait faire un super-isolant ok blague à part Isaac propose la paille de riz exact le jean ah ça me fait plaisir merci d'avoir pensé au jean il y a une marque qui est assez populaire avec le recyclage du jean c'est Métis Christian la fibre de cellulose exact ok allez je pense que vous avez eu pas mal d'idées on va continuer en vous donnant les réponses alors la voie de cellulose vous l'avez citée ensuite la laine de mouton vous l'avez citée également si le gars il se coupait les cheveux peut-être qu'il y aurait moyen d'isoler avec sa laine de cheveux petit clin d'oeil j'ai les cheveux longs je me permets de taquiner aussi la botte de paille alors là cette botte de paille ici c'est la botte de paille de blé Isaac a proposé la botte de paille de riz c'est tout à fait réaliste mais il existe du sorgho du misconstus il y a plein plein de types de pailles différentes et il existe même la paille de l'avande de l'avande ça c'est assez intéressant en termes de ça sent bon quand on rentre à la maison la balle de riz alors ça je trouve ça assez magique c'est un isolant en vrac c'est pas un isolant comme une botte de paille sinon des pailles de riz en panneau des panneaux de fibre de bois la laine de chambre des béton de chambre du liège etc etc je vous ai pas tout mis parce que il existe un bouquin un livre qui est assez épais qui est le dictionnaire des isolants et j'ai découvert qu'ils avaient plus de 600 isolants différents et le bouquin il y a quelques années peut-être que depuis ils en ont découvert d'autres autant des produits parfaitement chimiques industriels et compagnie que des produits naturels donc on a une immense quantité de diversité d'isolants il y avait des questions sur l'isolation on va commencer à y répondre et après on reviendra sur le cours s'il y a la nécessité Corinne c'est plus c'est pas une question c'est plus un retour d'espérance Corinne dit le problème du bardage est qu'il demande de l'entretien alors c'est vrai que ça demande de l'entretien quand on fait un bon entretien généralement on ne s'en occupe plus pendant 10 à 20 ans sinon après ça peut s'entretien tous les deux ans en suivant la qualité de l'entretien qu'on a réalisé et ensuite il existe également des bardages bois qui ont été trempés comme avec des techniques d'autoclave ou ce genre de choses où dedans le produit où ça a été trempé fait que le bois il est comme il n'est plus du bois en fait c'est un bois trempé et c'est un support à un mélange et ce mélange qui est dessus le bois fait que c'est un bardage qui a duré de 50 à 200 ans Béat il y a une question sur il existe aussi ah non c'est pas une question il existe également des plaques de Habito qui sont très solides qui est en remplacement de Béatrez bah écoute je ne connais pas les plaques Habito je te remercie je vais aller chercher ça Yannick c'est un peu comme le fermacelle mais moi non plus je ne le connais pas mais je pense que c'est plus solide encore et voilà c'est très résistant à partir de plâtre et de fibre j'ai commencé le webinaire en disant que je faisais appel à votre intelligence collective merci de me proposer des trucs que je ne connaissais pas Yannick une isolation par l'extérieur est-il possible en cas de terrain en pente et une maison légèrement enterrée alors quand on a terre en pente et qu'on a une partie des maisons qui est enterrée il faut décaisser la partie de terre qui contre la maison mettre un delta MS ou bien nettoyer la maison mettre un isolant comme du liège par exemple parce que le liège va être imputressible et ne va pas trop subir les aléas d'humidité mettre une protection type delta MS ou un film plastique pour éviter que l'eau arrive directement sur donc on a le mur existant l'isolant type liège le delta MS et ensuite on va avoir du gravier comme ça s'il y a de l'eau qui arrive ça va s'écouler dans le gravier et on va du gravier on retrouve le drain comme on a vu tout à l'heure avec les formations ça c'est la meilleure isolation qu'on peut proposer pour interrompre pour compléter juste dans la partie enterrée on va mettre un isolant qui résiste bien à l'humidité par contre dès qu'on est sorti de 20 à 30 cm au dessus du sol 25 maintenant on peut changer d'isolant pour mettre une fibre de bois ou autre chose ou de la paille ou ce qu'on veut mais voilà on peut tout à fait changer d'isolation en cours de mur c'est une bonne idée parce que quand tu vois le prix du liège à un moment donné t'as envie de changer de matière le liège est magique il n'a qu'un seul défaut c'est son prix et parfois sa provenance suivant là où on habite parce qu'il y a une petite production dans le Var et sinon la majorité du liège provient de Portugal bon ça reste au repère c'est déjà ça quelle est la différence dans ça j'ai répondu comment isoler un mur en pierre en rénovation Christian qui demande ça alors isoler un mur en pierre en rénovation j'ai envie j'ai un peu je vais dire un truc qui est très choquant je m'en excuse mais il est normal d'isoler un mur en pierre par l'extérieur c'est pas logique de vouloir avoir un accès une vue directe sur la pierre je ne suis pas la bonne personne pour dire ça j'habite dans une maison où tout l'extérieur c'est de la pierre mais je suis locataire sinon si ça tenait qu'à moi je mettrais un enduit isolant sur la totalité de la surface du mur en pierre ça me permettrait de moins chauffer dans cette maison pour la petite histoire il y a plus de 150 ans avant que l'ère du charbon du pétrole arrive on était riche quand on avait la capacité de se payer un enduit qu'on pouvait mettre sur sa maison en pierre ça prouvait qu'on avait de l'argent aujourd'hui c'est inversé peut-être parce qu'on a perdu la cohérence et qu'on s'est dit qu'on pouvait montrer à quel point on avait de l'argent pour pouvoir surchauffer une maison en pierre qui perdait ses calories donc ça c'est là je ferme la parenthèse ensuite l'aspect esthétique franchement c'est tellement beau une maison en pierre que je comprends qu'il est essentiel d'avoir à garder l'aspect esthétique et donc il est possible d'isoler entre les pierres entre les joints de pierre avec un enduit isolant et le jour où j'ai découvert que cet enduit isolant est vraiment isolant c'est-à-dire comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure avec un lambda de 0,045 et bien là j'ai complètement halluciné je ne savais pas que ça existait et tout à l'heure je l'ai nommé c'est la marque Diazen et le produit c'est la Diazen je déteste marquer que de donner qu'une seule marque mais pour l'instant je ne connais que ce produit-là qui est capable d'être qui propose une isolation par l'extérieur en enduit isolant par l'extérieur et donc là ce qui est intéressant c'est que tu conserves l'aspect esthétique de la pierre tu enlèves le vieux joint qui est vraiment abîmé et tu mets ça à l'intérieur sur 2, 3, 4, 5 cm la pierre est-elle un isolant ? oui Bruno tu veux répondre à la question complète avant que je réponde à la question oui on a un spécialiste de la rénovation et des conseils donc c'est Samuel Courget qui va vous faire un cours sur la rénovation énergétique et sur l'ancien donc en quelques mots quand même c'est que sur un mur bien exposé genre un mur au sud et puis peut-être que l'ouest aussi ou l'est c'est bien exposé il n'y a pas d'arbres qui cachent le mur et tout ça on pourrait se dire on ne va faire qu'une correction thermique soit les joints soit un enduit à l'intérieur pour garder l'aspect de la maison et on va isoler par contre les murs les plus exposés donc en fonction du vent de la pluie du froid bien sûr le mur nord voilà ça c'est des logiques qui permettent de ne pas banaliser notre architecture et conserver quand même ces belles maisons en pierre au maximum bon après voilà après c'est le cas de détail il faut entrer vraiment dans le dans la configuration de la maison pour se dire comment faire donc par exemple créer une serre devant la maison si on peut on va donc du coup avoir un espace tampon avec l'extérieur ce qui fait qu'on n'aura pas besoin d'isoler pardon tu vas un peu loin là alors si vous l'isolez vous mettez une serre voilà du coup c'est la serre qui va créer cet espace tampon qui va absorber énormément de calories stockées dans ce humeur de pierre et voilà on a solutionné on a gardé notre beau mur en pierre et il est transparent notre mur il y a il y a un de mes professeurs qui s'appelle Olivier Siedler qui est une grande référence sur l'économie d'énergie sur voilà en France et même en Europe et Olivier Siedler lui il a une maison en drôme avec une maison en pierre et quasiment tout le pourtour de la maison est fait avec une sorte de couloir qui qui pas une serre mais juste une sorte de couloir vitré tout autour de la maison en pierre donc de la partie extérieure tu vois la vitre mais derrière la vitre tu vois la pierre et donc ça crée un espace tampon ça permet de préchauffer la maison et donc c'est assez intéressant une déclinaison du mur tremble un peu ouais exactement Christian tu me demandes le nom du produit c'est Diazène Diatonite je l'ai écrit juste au-dessus de ta question je sais pas si tu le vois fais moi un pouce vers le haut si tu le vois ou tu le vois pas je l'ai figé ça marche pas de tout je vais réécrire et puis il y avait une autre question est-ce que la pierre est-ce que la pierre est un isolant ça dépend du type de pierre et puis il y a autre chose aussi c'est qu'on prend souvent en considération que l'isolant avec le lambda qui va être en fonction de l'épaisseur on va dire que ça va être isolant mais il y a un autre élément qui est capital à prendre en considération ah mais je vois Christian t'as quitté je vais répéter parce que tu viens de réapparaître parce que je réponds ta question est-ce que la pierre est un isolant la pierre n'est pas considérée comme un isolant mais elle contribue à autre chose qui est la masse thermique et il y a deux écoles l'école conventionnelle qui est très populaire au niveau de la construction on ne prend pas en considération la masse thermique et on la considère pas dans le calcul et donc à part si elle est à l'intérieur de la maison on considère de l'inertie mais on la considère pas comme faisant partie intégrante du confort pour autant l'isolation avec le lambda que la partie de la masse thermique pour pouvoir contribuer à avoir un déphasage thermique à l'intérieur de la maison et c'est cette alchimie entre ces deux éléments-là qui fait le confort de la maison en pierre parce qu'on a une telle inertie si on prend l'exemple de la Baurie en Provence on va avoir des murs en pierre qui font 1m50 jusqu'à 2m d'épaisseur et donc on peut avoir la fraîcheur d'hiver au cœur de la Baurie et éviter d'avoir la... et donc ça devient une sorte de frigo avec un déphasage de ciment donc c'est assez intéressant de lisser les températures et avoir du stockage de nourriture quand on ramène ça à une maison en pierre où on a 70-80 cm d'épaisseur cet déphasage thermique permet quand même de compenser une partie de l'isolation et donc d'isoler les joints qui pourraient être un peu le point de faiblesse qui va vraiment jouer un facteur positif quand même pour pouvoir compter pour jouer sur le confort oui Bruno oui je le disais donc effectivement la pierre du Gard est utilisée voilà directement parment extérieur parment intérieur essentiellement pour des des bâtiments des bureaux ou de hangars mais il y a quelques immeubles qui sont faits directement en pierre du Gard sans autre isolant bon au niveau thermique ça ne tient plus tellement la route par rapport aux performances de maintenant mais toujours pareil si on met en façade sud c'est un petit peu moins problématique que de le faire de compter vraiment que là-dessus pour l'isolation Christine je vois que tu voulais te poser une question tu as levé la main oui mais je l'ai posé aussi dans le chat je reviens qui était c'était la question d'après je crois c'est peut-être une entre les deux moi je reviens je vous ramène toujours la tiny excusez-moi c'est mon projet moi j'avais une question sur le parc parce qu'aujourd'hui je suis dans le choix entre un film type proclimat ou pas d'eau de bois donc ta question est tu cherches à savoir quel est le si c'est un parc l'inconvénient parce que l'inconvénient c'est le poids bien sûr puisque là je vais prendre 150 kilos si je mets du bois par contre au niveau température comme c'est en montagne est-ce que j'ai un bénéfice à aller plus vers le bois qu'un film ou un parcours souple j'avoue que pour une tiny c'est toujours un enjeu et de répondre simplement et en te disant oui par là-dessus parce que il faut vraiment étudier l'alchimie entre les différents éléments et savoir s'il n'y aurait pas plutôt intérêt à utiliser par exemple de l'OSB qui va faire une partie structurelle tout en jouant un peu sur la partie d'étanchéité et donc d'avoir à simplement mettre une peinture une fine peinture au lieu de mettre une bâche qui va faire ton étanchéité et l'équivalent du pare-pluie et donc après il existe des pare-pluie qui font pare-pluie plus pare-vapeur plus un petit peu isolant suivant leur épaisseur donc ça peut être intéressant aussi de trouver ça de comment combiner un peu le tout et donc partir sur un modèle ou un autre je t'avoue qu'il faudrait étudier le projet spécifiquement et Bruno peut-être que tu veux compléter en fait effectivement il faut se poser la question donc pour une tiny on a une ossature et ensuite il faut la contreventer ça veut dire quoi c'est que l'ossature est carré et un carré vous voyez ça se déforme donc suivant la pression ça se déforme donc on ne va pas s'amuser à faire que des triangles où là on a beau appuyer dans tous les sens ça ne se déforme pas donc qu'est-ce qu'on fait on garde le carré et puis on met un panneau dans ce carré avec plein de vis donc c'est ça qu'on appelle le côté structurant et le contreventement donc le côté contreventant du panneau donc la tiny dans le déplacement va subir des déformations donc des mouvements sur la route et surtout sur le chemin en terre pour arriver dans le petit coin de paradis donc forcément il faut bien intégrer ça est-ce que un panneau peut tout faire c'est possible il y a des panneaux qui sont contreventants et un peu isolants en même temps et par pluie également il y a quelques marques je n'ai pas tout de suite au cas dans les marques il y a à l'intérieur de ces marques suisses par exemple il y a un ou deux modèles de panneaux qui font un peu les deux donc les marques il n'y a pas Vatex au materne par exemple qui nous viennent comme ça je vais te les éclairer et ce qui fait que c'est un choix entre dire ok est-ce que j'essaye de mettre toutes mes fonctions sur le même matériau ou si je multiplie un multicouche je multiplie les couches pour traiter les choses différemment donc c'est ça il faut regarder les retours d'expérience un peu parce que c'est tellement particulier on a plus l'habitude de faire des maisons fixes mais comme j'ai un fils qui a fait aussi sa tiny donc on a eu des discussions là-dessus et après c'est ça il faut regarder sur les forums des retours d'expérience savoir si on peut oser faire plutôt ce choix technique qu'un autre il y a Loris qui propose son retours d'expérience également ossature bois de 80 mm plus 8 cm recouvert de fibre de bois type de la marque Steiko en 22 mm ça fait un bon compromis pour sa part voilà si le tu vois la réponse je suis en train de noter oui au fond merci voilà donc le Steiko c'est une marque à l'intérieur de Steiko il y a des produits qui font en plus par pluie c'est-à-dire il peut y avoir soit de la cire soit d'autres produits qui sont mis à l'intérieur de façon à ce que on puisse laisser même pendant un mois deux mois trois mois la maison juste avec cet élément-là il y a Isaac un copain qui va goûter il y a le chien d'où Isaac qui est très content voilà je disais donc il ne faut pas prendre n'importe quel panneau de Steiko en 22 mm voilà c'est ça il y aura un cours spécifiquement sur la tiny house donc tu pourras t'amuser à bombarder de questions un petit peu techniques à Nathalie qui n'est pas une experte de tous les matériaux mais qui a vu beaucoup d'expériences différentes dans le lieu le local qu'elle a créé qui s'appelle tiny land pour apprendre à construire une tiny à plusieurs enfin plus qu'à apprendre construire auto-construire sa tiny et c'est quoi il y a une idée de à quel moment il va en accès dès le module 2 et le webinaire va suivre bientôt donc fin décembre peut-être pas fin décembre ça va être Noël mais début janvier probablement oui il faut que je me décide avant mais je vais essayer de regarder les cours en avance ça marche avec plaisir est-ce que j'ai ah oui il y a Vini et Nico qui demandaient y a-t-il des ponts thermiques dans le cas donc j'imagine que c'était par rapport à la pierre qui est un isolant évidemment la pierre va être un pont thermique donc ça va conduire la chaleur et en même temps le fait qu'il y ait de la masse ça va pas trop conduire la chaleur parce qu'il va y avoir un déphasage thermique donc c'est pas évident à intégrer il faut faire du cas par cas avec des logiciels qui comprennent ce que c'est que le déphasage thermique et j'ai pas une marque de logiciel à faire mais en tout cas il faut discuter avec un thermicien qui comprend de quoi on parle ça commence à venir c'est quand même dans le cadre alimentaire donc ça va s'en venir je réponds donc à Yannick aussi et puis à la question les ponts thermiques dans ce cas j'imagine que c'est par rapport à l'exemple que j'ai donné où on isolait la question c'est quoi la question oui c'est ça donc j'avais dit tout à l'heure que on pouvait isoler une ou deux façades par exemple par l'extérieur sur une maison en pierre et les autres ne pas les isoler par l'extérieur mais faire des corrections thermiques intérieures éventuelles et donc forcément oui il y a des ponts thermiques alors comment on va faire pour limiter un peu ce pont thermique c'est qu'on va chevaucher aux endroits donc entre la limite intérieure et la limite extérieure on va essayer de chevaucher les deux systèmes de façon à ce que en gros allez je vais faire un angle comme ça donc si ici j'isole par l'extérieur et ici j'isole par l'intérieur forcément à cet angle là j'ai un vrai un pont thermique si par contre j'isole je retourne mon isolation par l'intérieur ici ça veut dire que le froid il va donc pas pouvoir rentrer par ici ou disons le chaud ne va pas s'échapper pour être plus précis merci il ne voilà il ne va pas s'échapper on dirait qu'il va avoir une grande distance à faire genre un mètre 80 centimètres donc là on a l'isolant là il n'y a pas d'isolant donc on va dire que le chaud va rentrer ici ne va pas pouvoir sortir par la partie isolée par l'extérieur et va donc avoir une distance assez importante avant de pouvoir sortir et donc c'est comme ça qu'on va limiter un peu l'effet pont thermique et l'effet parois froides de cette zone je ne sais pas si c'est très très clair mais avec ma main je pense que ça ajoute de la clarté merci Yannick Valet merci ok on peut le faire bien sûr avec une cloison intérieure au milieu du mur pareil voilà ici donc si ma cloison intérieure je vais remonter une partie de l'isolation de chaque côté et bien je vais limiter énormément le pont thermique de cette cloison qui est en contact avec le mur extérieur ok alors très clair avec la main dit Colette merci Colette pour conclure un peu sur l'isolation vous êtes vraiment indulgent comment choisir son isolant et bien moi je vous propose de focaliser un peu sur la ressource locale sur la facilité de la pose parce que la personne qui va le poser si c'est vous c'est pratique quand même que ce soit pas trop compliqué et si c'est un installateur si c'est pas trop compliqué il va bien le poser ensuite la localisation de l'isolant la localisation de ma compétence également le prix de son isolant j'aurais pu ne pas le noter tellement tout le monde y pense ensuite savoir s'il a un avis technique ou s'il a un document technique unifié et si derrière vous avez des assurances par rapport à la mise en oeuvre et après ses différences propriétés intérieures en plus d'être isolant est-ce qu'il va être capable de résister à l'eau au feu etc donc ça c'est spécifique à chaque avis et tout à l'heure on a un peu parlé de la masse thermique donc la masse thermique c'est vraiment un élément qui est indispensable pour le confort d'été également pour le confort d'hiver et l'inertie c'est un amortisseur qui va faire en sorte que la variation des températures va se réduire on va plus subir les aléas de très chaud trop froid autant dans le journalier que si on a une conception un peu plus élaborée on peut même étaler ça sur plusieurs jours plusieurs semaines voire même plusieurs mois et donc ce déphasage des températures va faire que le chaud de la journée puisse arriver que le soir comme ça on en bénéficie 12 heures après 12 heures par contre l'inertie elle est peu adaptée en résidence secondaire parce que si vous avez une trop forte inertie que vous arrivez dans une maison pour juste un week-end et que la maison est tellement à inertie comme par exemple une vieille maison en pierre où on fait un chauffage au bois dedans et qu'on essaye de se chauffer si le chauffage au bois il chauffe la masse au lieu de rayonner devant vous là où vous êtes ça va être un peu long à pouvoir bénéficier du confort et après évidemment l'inertie dépend du matériau et de la surface d'exposition tout ce qui est écrit là en fait normalement ça s'explique avec des termes super compliqués donc j'ai essayé de vous alléger ça au maximum on appelle ça la diffusivité l'exclusivité etc exemple de matière qui sont hyper intéressantes pour avoir de l'inertie qui peut se mettre autant en parement intérieur qu'en cloison c'est la brique de terre crue que vous avez probablement vu dans la visite de chez Ginette Ginette Dupuis que l'on voit au Québec il existe également des exemples en France mais voilà un exemple avec un poêle qui va faire que le poêle quand il va tourner il va rayonner la chaleur dans le salon mais également tout le mur derrière va capter la chaleur et va la restituer par la suite ensuite le sol en terre crue ça c'est assez magique le seul défaut du sol en terre crue c'est que s'il est mal conçu et qu'il n'a pas plusieurs joints d'hydratation dans des grandes pièces et bien il peut fissurer donc c'est magique mais en même temps il faut être attentif après quand le fibre là c'est pour compenser le fait que le sol en terre crue se casse et bien on peut le fibrer avec des petits morceaux de paille que l'on peut mettre dedans et ça il est pieds nus parce que ce serait dommage de ne pas profiter du sol qu'il soit bien chaud dans sa maison après les tomates de terre cuite toutes sortes de matières moi je vous ai montré quelque chose qui est populaire pour moi en Provence mais évidemment ce qui est populaire par chez vous est tout à fait pertinent également l'enduit à la chaux également est hyper intéressant pour pouvoir jouer sur l'inertie et je ne l'ai pas mis mais le béton aussi ça marche enfin tout ce qui est massif la pierre également c'est juste qu'il n'y a pas le même rapport de confort et de restitution des calories là je vous ai montré les matières qui ont une certaine homogénéité avec le confort d'un être humain ensuite en termes de masse thermique on peut retrouver la masse thermique également avec les poils de masse qui vont avoir la cheminée au lieu qu'elle monte directement derrière le poil de masse on fait circuler les conduits des fumées dans un banc qui va faire que du coup on va avoir beaucoup de masse qui va pouvoir capter un maximum de calories et la restituer pas sur 12 heures mais carrément parfois sur 36 heures donc c'est vraiment intéressant également déjà la question suivante on va aborder les fenêtres mais là on arrive à bientôt 2 heures de webinaire et on n'a pas fait les fenêtres on n'a pas fait la toiture je ne pensais pas que j'allais mettre autant de temps à répondre à toutes ces questions avec ces nouveaux modèles au lieu de vous faire le cours qui tient en 2 heures là en répondant aux questions qui viennent je vois que ça dure également 2 heures donc c'est un véritable défi pour moi de faire ça plus court donc est-ce que vous avez des questions plus spécifiques par rapport aux fenêtres aux portes et à la toiture comme ça je ne vous réponds que à vous enfin que à vous au lieu de vous donner un cours très global et si vous n'avez pas plus si vous avez envie d'en savoir plus sur les fenêtres les portes et la toiture je vais mettre le cours de comment je vais faire ça parce que sinon ça va bugger tout ça je vais m'assurer de trouver une solution pour vous donner le lien vers le cours que j'ai déjà donné sur toutes ces slides là où j'explique chacune des slides par rapport aux portes fenêtres et aux toitures et même complétés par rapport à l'isolation donc ça vous permettra de réviser tout ça en 2 heures est-ce que du coup vous avez des questions précises parce que là Christian si tu peux activer ton micro pour me poser ta question sur la fenêtre une fenêtre Q et R est affichée avec ta présentation ah excuse-moi c'est pas une fenêtre dont tu me parles c'est vraiment fenêtre Q et R fenêtre Q et R ça veut dire question et réponse j'avais oublié que tu la voyais ça normalement tu ne devrais pas la voir parce que toutes les fenêtres de zoom ne s'affichent pas donc il y avait une question de Aude qui est comment savoir sur quelle partie on doit améliorer l'isolation en maison individuelle ou en appartement copro la question est extrêmement large que c'est comme quasiment impossible à répondre là comment isoler ben réécoute le cours que je viens de proposer de revoir on dirait en déchiré je veux dire c'est vrai que sur une copro c'est plus complexe parce qu'on ne peut pas intervenir par l'extérieur donc a priori donc on va le faire en intérieur surtout si on arrive à motiver l'ensemble des copropriétaires et au moins d'isoler la toiture éventuellement les cages d'escalier parce que ça n'a peut-être pas été conçu comme il faut au départ on va dire que maintenant les immeubles sont quand même assez performants mais il y a 10, 20, 30 ans oui c'est ça 20, 30, 40 ans c'était tout à fait négligeable l'isolation et là c'est vraiment des cas spécifiques en fonction du mode constructif mais motiver c'est ça les copropriétaires pour faire les isolations des parties communes de façon à ce que tout le monde en profite sinon j'irais ça à ma terme de l'appartement alors Valérie demande quid des Vélux le Vélux est un apport de lumière intéressant mais il est également un apport de chaleur très conséquent qui peut être un problème en été donc ça dépend où tu habites Valérie est-ce que tu peux me préciser la région dans laquelle tu te trouves s'il te plaît ou activer ton micro pour échanger ça va être plus simple est-ce que tu trouves le micro ? peut-être j'ai des décisions tu crois pas Rhône-Alpes alors en Rhône-Alpes c'est trop large la Rhône-Alpes il faut que tu sois prévu donne-moi la ville ou l'altitude à laquelle tu te trouves parce qu'en Rhône-Alpes tu peux très bien être dans les plaines comme tu veux ton altitude et donc c'est pas le même défi tu peux aller ailleurs ok alors le Vélux l'intérêt de Vélux c'est que c'est hyper intéressant parce que ça apporte de la luminosité dans des pièces qui peuvent être sombres donc dans ces cas-là quand on a vraiment cet objectif de luminosité le Vélux on va chercher à faire en sorte qu'il soit plutôt orienté et totalement plutôt sur une toiture qui va être côté nord pour éviter un ensoleillement direct et créer une surchauffe en été donc ça ça crée certainement de la surchauffe c'est une assurance la seule solution pour éviter la surchauffe c'est d'installer des volets roulants qui sont extérieurs sur le Vélux qui vont pouvoir vraiment créer une occultation solaire conséquente pour éviter les problèmes de surchauffe en été ensuite une fenêtre moi j'en ai un Vélux ici et je suis pas voilà c'est cool parce que ça apporte de la luminosité mais j'ai 40 cm d'isolation en fibre de bois en toiture et là j'ai une petite fenêtre de deux verts donc j'ai un trou thermique merveilleux dans ce Vélux magnifique là donc là quand il fait froid si je fais pas si je mets pas en route mon chauffage j'ai vraiment beaucoup de froid qui descend de cette fenêtre en hiver et surtout à chaque nuit en journée ça va parce qu'il y a le soleil qui compense un peu la perte thermique mais en sauf quand il fait pas beau donc le Vélux apporte mais apporte trop de chaleur en été et est une grosse perte thermique en hiver et si on le fait c'est parce qu'on recherche de la luminosité et que c'est essentiel pour pouvoir décloisonner enlever le côté grotte ou grenier d'un lieu spécifique qui est une pièce un peu reclue et si tu mettais un coussin tu vois une mousse qu'elle est parfaitement calibrée pour que ça se coince et comme ça et voilà une fois que le soleil est couché tu pourrais te bloquer complètement rajouter donc l'isolant qui manque en disant ce que tu racontes je me rappelle que quand j'étais plus jeune on s'était amusé à découper une mousse de polyuréthane assez rigide et on la mettait dans la cheminée quand on faisait pas de feu parce qu'il y avait tellement froid qui descendait de la cheminée que du coup on avait créé un isolant qu'on pouvait mettre à chaque fois qu'on faisait pas de feu là pour faire ce genre de choses c'est presque un volet thermique qu'il faudrait installer parce qu'il faut quand même que ce soit un peu pratique et puis quand tu l'enlèves tu le mets où ce truc donc ce coussin ou quoi j'ai un canapé là je vais quand même pas prendre un coussin de canapé qui va pas te mettre on va pas faire bricolage la chose efficace ce serait voilà c'est vraiment faire un choix spécifique sur le VELUX si c'est pertinent ou pas en fonction du besoin donc Valérie si tu veux le faire l'autre chose aussi c'est qu'au lieu de mettre un VELUX sur un toit comme ça tu fais un décroché de toiture et là tu mets une fenêtre dans ce décroché j'espère que mes mains aussi sont assez claires et en faisant ce décroché évidemment tu le mets côté sud pour que l'ensoleillement puisse faire rentrer un maximum de soleil et là tu réduis les inconvénients du VELUX Isaac dit un bloc de fibre de bois pour remplir le besoin du trou de VELUX oui mais c'est comme un isolant volé thermique où est-ce qu'on le met comment on le range comment on le gère pour qu'il tienne dans un truc qui est prêt à tomber voilà et même si on te dit qu'un VELUX est isolant une fenêtre performante isole 5 à 7 fois moins bien qu'un mur isolé parce qu'un mur isolé maintenant c'est tellement bien isolé qu'une fenêtre ça isole moins par contre ça apporte tellement de choses que Catherine tu fais un pouf merci très bon très bon bravo j'avoue que sur 40 cm d'épaisseur ça pourrait le faire attends je vais essayer est-ce que j'ai des coussins ça pourrait presque le faire la peine Colette merci pour une question j'ai pour le moment un toit en single c'est pourquoi je rêve de liège avez-vous déjà vu un toit en liège et à quoi devrais-je faire attention pour mes 20 mètres carrés au sol toit deux pentes à 45 degrés je récupère enfin de l'eau de pluie plus saine j'imagine tout à l'heure quand j'ai montré deux panneaux de planches de bois avec du liège entre les deux c'est la méthode Sarkin c'est un terme pour dire qu'il y a un isolant qui est emprisonné entre deux planches de bois c'est assez intéressant tu gagnes ça fait le toit ça fait la structure ça fait l'isolant et après il existe plein d'épaisseurs différentes donc tu peux jouer avec ça non mais j'ai l'impression que ce qu'elle veut dire c'est que c'est du liège apparent est-ce que c'est ça tu peux activer ton micro également Colette oui parce que ça pourrait être comme des tuiles de liège ça pourrait être des plaques de liège qui serait avec donc une feuillure comme on met sur les murs et qu'on laisse nous on a déjà fait des maisons comme ça en mur mais oui c'est ça oui je disais oui je pense à des tuiles de liège d'accord donc avec un recouvrement tout à fait ok et bien moi je ne l'ai jamais vu encore et donc en vertical on a on a fait déjà des maisons donc avec le liège apparent on a fait d'autres maisons isolées par l'extérieur avec un liège enduit du liège exposé comme ça beaucoup plus au soleil et à la pluie moi je n'ai jamais vu est-ce que toi tu as vu déjà ça moi j'ai suivi il y a François Desombre avec son nez coquille et il met des tuiles de liège dessus moi je ne l'ai jamais vu fini d'accord c'est ça moi je la connais c'est deux planches de bois avec du liège en vrac et il met du liège souple pour faire les raccords mais du coup on a sur définition de bois alors par contre j'ai déjà expérimenté un artisan en suggestion donc du liège qui est en pas en peinture mais en enduit une sorte d'enduit de liège donc c'est une pâte qu'on vient étaler on peut même c'est une boîte espagnole qui fait ça et ils font des ponts de bateau comme ça ils refont un peu l'étanchéité et on marche c'est antidérapant et donc pour un petit restaurant un très grand restaurant de 400 mètres carrés en forme de cabane organique on a utilisé ça mais voilà est-ce que pour une maison d'habitation ça tiendrait pour des années et des années voilà j'ai pas le retour d'expérience pour le dire et puis moi je me demandais est-ce que c'est sain quand c'est à l'air libre comme ça est-ce que c'est sain et est-ce que je pourrais le mettre par exemple au-dessus de mon shingle c'est-à-dire garder le shingle et ajouter ça au-dessus pour moi avoir une eau de pluie correcte quoi ou est-ce qu'il faudrait mettre une genre de pâte de truc étanche je me pose la question alors si c'est pour de la récupération d'eau de pluie effectivement le liège extérieur il n'y a pas d'élément supplémentaire qui est ajouté pour que ça colle c'est la lignine par le fait qu'on chauffe le liège et donc à une certaine température donc ça devient collant et par compression donc on arrive à faire ces plaques à moins qu'il y ait voilà d'autres marques qui rajoutent du liant et savoir qu'est-ce que c'est que ce liant-ci il serait donc biocompatible maintenant sur le shingle donc éventuellement cette pâte qui est une base acrylique avec des des granulés de liège ça pourrait être une solution voilà vu la consistance du truc ça pourrait fonctionner mais les plaques pour que ça soit suffisamment solide qu'elles ne se déchirent pas avec le vent avec les les oiseaux avec je ne sais quoi je ne saurais pas quel type de liège j'utilise d'accord ok bon je continue à fouiller oui si tu trouves on est intéressé nous on est toujours ouvert à des expériences et des retours d'expériences surtout est-ce que c'est là depuis une année ou dix ans c'est quand même super intéressant de savoir si ça tient à vous c'est pour ça que je le laisserai d'abord sur le petit sur le petit chalet qui fait que 20 mètres carrés au moins je me dis je peux faire une expérience exact c'est une bonne idée merci avec plaisir écoutez après un bon deux heures dix de webinaire je pense qu'on est pas mal bon merci vraiment pour vos interrogations vos questions et d'approfondissement si si vous avez de l'intérêt également pour qu'on puisse faire des rencontres également en fonction de où est-ce que vous vous trouvez par région n'hésitez pas à nous envoyer un petit aux prochaines rencontres des webinaires dites-moi que vous avez de l'intérêt pour qu'on puisse se retrouver pour faire un webinaire spécifiquement que par région comme ça vous pouvez faire des rencontres entre étudiants et pas juste nous qui parlons qui répondons à des questions comme ça on permet de vous connecter entre vous donc si vous avez de l'intérêt pour ça n'hésitez pas à nous diffuser là tout de suite on va arrêter mais pour les prochains webinaires ou autrement on va vous envoyer un questionnaire ce sera peut-être le plus simple comme ça on va pouvoir organiser ce genre de rencontres ça sera pratique c'est noté cool en tout cas merci Bruno pour ta présence et tous les compléments de réponse que tu as pu apporter ça a été un vrai plaisir merci à vous de l'intérêt que vous portez à l'éco-conception l'éco-construction c'est ce qui nous motive depuis très longtemps et on est super heureux qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient conscients de tout ça il y a Colette qui dit qu'elle habite à cause de chez Christine c'est pour ça qu'il faut faire des rencontres pour que les gens puissent se rendre compte à quel point ils n'habitent pas trop loin et surtout que là il y a cette édition-ci mais il y a d'autres éditions auparavant donc ce serait encore plus pertinent de faire des rencontres région par région merci beaucoup pour votre présence merci pour toutes vos questions votre envie merci pour votre détermination à changer la donne merci encore à Bruno pour les réponses et puis Yannick qui demande est-ce qu'il y a un replay il va y avoir le replay dans la plateforme des webinaires comme tous les prochains webinaires et c'est très bien de dire est-ce qu'il y a un replay ça me fait penser toujours à enregistrer donc il n'y aura pas de soucis tant que c'est enregistré c'est marqué en haut et bien tu as toujours l'enregistrement un ou deux jours après suivant le délai pour retrouver dans le webinaire c'est ma question c'était savoir sur la partie fenêtre et toi c'est vrai que c'était super merci beaucoup pour toutes ces réponses aux questions bien détaillées mais sur la partie du coup fenêtre et toi s'il y avait quelque chose spécifique qui allait arriver c'est ça oui il y a déjà un zoom que j'ai déjà fait précédemment exactement sur ce coup-là où là je n'ai pas donné du tout la parole ou à peine et donc je ne fais que expliquer tous les détails donc tu pourras prendre le curseur et aller à la partie fenêtre et toi ou si tu as envie de revoir sur la partie fondation vraiment réécouter tout le blabla que j'ai pu raconter à ce moment-là le blabla le cours en français dans le texte surtout avec la COP26 actuellement le blabla on sait ce que ça veut dire c'est les blabla des politiciens qui parlent et qui font rien j'espère que ce n'est pas le même là quand même c'est parce que je trouve que je raconte beaucoup de choses et que ce n'est pas évident parce que j'ai l'impression de raconter beaucoup de choses et je ne réponds pas à toutes les questions je ne réponds pas à tout ce qui existe et ça dépasse les deux heures encore une fois donc c'est un véritable défi de pouvoir aborder il faudrait presque faire un cours par morceau mais après c'est vous transformer à être des professionnels et à un moment donné il faut trouver il n'y a que 7 jours dans la semaine c'est tout donc le replay et le lien je vais m'assurer que vous puissiez avoir accès au lien dans le cours de module 1 je vais essayer de trouver une astuce pour pouvoir vous donner le lien sans mettre le bazar parce que sinon si je modifie tout ça va être compliqué mais je vais ajouter un lien et autrement je demanderai à Élise la semaine prochaine de vous envoyer la direction par email comme ça tout le monde on aura accès à l'info voilà c'est tout pour nous ce soir je vous souhaite une très belle soirée à tout bientôt et bonne suite dans vos projets bye bye merci ciao